Tac, tac, on peut activer ça. Bonjour, bonjour. Et voilà. Alors, ça évolue. Parfait. Donc, on a la transjuranie. On a fait un petit mariage exceptionnel avec la Dauphine-Ozelma du Viennois. Mes enfants vont hériter du titre de Vienne, enfin de Viennois. On a des revendications sur Genève. On a augmenté le contrôle comptable un peu là où c'était un peu pas terrible. On est à 100, 100. Là, on est en train de monter. On est à 100, on est à 100. Juste ici, c'est quoi qui se passe ? Opinion populaire, moins 40. What ? Les habitants de son comté sont très mécontents de la façon dont l'intendant du pays les traite. Et moins 20. Wow, ça fait moins 60. Marchands menacés. Donc ça, ça finit dans 3 ans, donc ça va aller. Et ça aussi. Donc dans 3 ans, ça va s'est stabilisé. Oh là 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 là. C'est quand même chaud. Ah mais c'est peut-être le duc de... Le comte Sigmund qui fait des bêtises. Sigmund, est-ce que tu es méchant ? Pardon. Un ivrogne. Compatissant. Il est content. Il a le très content. Ça, ça fait des bons vassaux. Ouais, je suis content. Ok, ok. Moi j'ai envie d'envahir Genève. J'ai enfin des revendications. Ils sont enfin tout faibles. Ça s'est morcelé là. Là, l'Italie s'est fait un peu grignoter par la Sardaigne et la Corse. Le terre, il s'est bien étendu. Le coquin, il a stabilisé. Il s'est bien défendu contre toutes les factions là. La Francie s'est affaiblie. Alors, en fait, le terre, il a gagné toutes ses guerres. Waouh. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc là, il y a un roi. C'est pour ça que je devienne ami avec lui aussi. Oh, c'est un meneur de paysans. Très bien. Le gars, il a mené une réveute paysanne. Et il a fondé un empire. Incroyable. Incroyable. Un empire agricole. C'est Monsanto. Ils vendent des graines. Ils vendent des graines. C'est exactement ça. Ah, trop drôle. Non, non, on y va. Moi, je vais remonter un peu dans le positif. Merde, tu as marqué quoi ? Oups. J'ai raté quelque chose. J'ai raté une information. Vous avez des dettes. Ah. Attends. Je suis premier de succession dans le comté de Lyon. C'est super bien. Bah, c'est ton héritier. Ah oui, c'est dans... Ok, c'est les comtés de Viennois. Du coup, cette région-là. Monteuil. Ah, je ne vais pas hériter de Monteuil. Bon, ce n'est pas très grave parce que j'aurais de toute façon trop de possession et je contrôlerais le duché. Donc, ces gens-là, ils vont être vassalisés. Ça ne me dérange pas qu'ils aient des terres si ce sont mes vassaux. Ça ne me dérange pas. Ça peut être des gars de ta famille en plus. Ouais, ça peut être des gars de ma famille. Mais ils sont sympas quand tu as le mari. Je devrais faire des mariages avec eux, en fait. Bon, je te dis, c'est très bien si tu arrives à avoir, par exemple, un frère sur le comté de ça. Ouais, enfin, t'inquiètes, je sais que c'est bien de mettre tes dynasties. Tu vois, j'ai compris le but du jeu, cher ami. Non, là, on est bien. On est très bien. Je vais attendre encore un petit peu, là. 1,8 par mois dans ce... Non, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je suis tellement pauvre. Je suis si pauvre. Ah, voilà. Duché de Bavière se fait piller par le grand chef esclave. Ils sont sur votre territoire. Comment ça, sur mon territoire ? Ce n'est pas mon territoire, là-haut. Ils sont marrants. Ce n'est pas ma guerre. Écoute, moi, ma guerre, c'est celle de Genève. Ils n'ont pas d'alliés, ils ont sans semble-doude. Mais en fait, je vais leur déclarer la guerre maintenant, même si je suis en dette. Ce n'est pas grave. J'ai une supériorité telle. Non, on va quand même attendre un petit peu. D'entre moi, nous attaquerons quand les caisses seront renflouées. Alors, vous avez des dettes. Très bien. Nouer une amitié. Je devrais pouvoir progresser dans ma tentative de nouer une amitié avec Miroslova en lui offrant un cadeau. Miroslova qui est ma maître espionne à 25 d'intérêt. Trouver le cadeau idéal pour quelqu'un qui peut vraiment lui montrer à quel point vous l'appréciez. Elle reste trois mois. 71% de réussite. Ce qui n'est pas mal. C'est quoi les malus ? Elle n'apprécie pas que je sois juste et honnête et confiant. C'est vraiment une... Elle est machiavélique. Elle est lubrique, sadique, habile, intrigante et festoir les enthousiastes. C'est l'intention qui compte. Non, je ne veux pas payer. Désolé. On va prendre le temps de le faire tranquillement. Et je vais entrer en guerre. Je ne peux plus attendre. Ça me... Déclarer la guerre. On ne peut pas déclarer la guerre quand on est en dette. Ok. Elle sera impressionnée par mes espoirs. Nouer une amitié et du respect dans l'admiration. Compte tenu de mes obligations. C'est toujours Miroslova, ouais. Il est naturel que les gens me respectent. Je suis convaincu que Miroslova a également accompli des choses qui la remplissent de fierté. Je pourrais commander un petit poème qui évoque nos actes respectifs. Et suggère que nous sommes faits de la même étaufe. Oh. Elle sera impressionnée par mes exploits. J'obtiens 75% de prestige. Et image prestigieuse. Puissance du compo, plus 5%. Se concentrer sur elle. Elle obtient 10 d'opinion envers moi. Et le complot visant à nos inamitiés obtient de la progression. Ce qui est bien. Je m'assure que tout le monde entend parler de ma grandeur. Vous obtenez plus 15% de prestige mensuel pendant deux ans. Ce qui est très bien aussi. Le prestige c'est cool. J'en suis au niveau du prestige. Je ne suis pas encore illustre. Je n'ai pas besoin de progresser plus vite. Ça c'est sûr. On ne va pas faire la 2. On ne va pas faire la 2. On va augmenter un peu la puissance du complot. Je suis sûre que ce soit mon ami. C'est un maître espion. C'est très important que ce soit ma pote. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Quand est-ce que je peux demander de l'argent au pape ? Demander de l'or par avant 902. Dans deux ans. On ne va pas que j'oublie de faire ça. Votre senior lige a perdu la guerre. Il n'a pas perdu trop de terre ça. Mais comme il s'étend. La loteragie elle est immense. Elle est immense. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parce que c'est grâce à mes impôts qu'ils gagnent des guerres. C'est parce que je suis là. Donc on attend toujours de remonter dans le positif. Donc je ne vais pas faire de décision. Ça me coûtait de l'argent. On n'a pas de faction. Complot amical. Toujours. Hérésie mandéenne. Hérésie mandalorienne. En Bellaton. Le duc Vladimir de Bellaton a annoncé au monde que ses vassaux et lui-même s'étaient convertis à la foi mandéenne. Désillusionnés par les enseignements des prêtres catholiques, les nobles de Bellaton ne considèrent plus le clergé comme juste et vrai et prennent leur distance par rapport à leurs anciennes institutions religieuses. Ils se déclarent maintenant mandéens. Car ils estiment que leur nouvelle foi est en adéquation avec la volonté de la première lumière. Quelle vilaine parodie de notre foi est-ce ? C'est hors de question que je me convertisse au mandé et à l'anisme. Sinon je vais me retrouver avec mon seigneur Liche sur la tronche, le roi de France et je vais me faire démanteler. Noué une amitié, le bal. Après avoir appris que Miroslava assisterait à un bal dans la petite ville de Pontarlier, j'ai décidé que ce serait l'occasion idéale de passer un peu de temps en sa compagnie. Le jour de la danse, le ciel était gris et contrairement aux festivités auxquelles je m'attendais, l'ambiance était morne. Non, j'ai pas réussi à en faire mon allié. J'ai pas réussi à en faire mon allié. Avec 4 téléphones, 2 secondes ? Oui mon chaton. Oui, et toi ? D'accord Pas de soucis, d'accord C'est pas grave Pas de soucis, pas de soucis chaton. Fais comme tu peux, d'accord A tous Courage Moi aussi Le travail, on finit plus tard. Invitation au conseil, à mon vassal, puisque vous êtes un duc infur, et juste que vous ayez un siège au conseil. Je vous propose le poste de chancelier de Bourgogne Allez ! Mais c'est vrai qu'il y a le roi de Bourgogne au-dessus de moi. Parce que je vais avoir le duché de Viennois, mais le roi de Bourgogne... Ah, donc il vient d'être créé il n'y a pas longtemps. Cher roi de Bourgogne, j'aimerais nouer une amitié avec vous. Je suis sûr que nous pouvons avoir des points d'intérêt communs et nous entendre. Le gars, il a créé le roi à mon... le royaume à mon nez et à ma barbe ou quoi. Est-ce que ça change la succession du coup ? Non, ça va. J'aurai toujours le duché de Viennois. Et du coup, je serai un méga... Je serai super fort en fait. Et ça, j'ai envie d'être super fort. Je vais pouvoir sûrement renverser le roi. Si on s'en sort bien... Ok, on est en positif. Il faut attaquer le duché de Genève très vite. Avant que le roi de Bourgogne s'en empare. Tout simplement. Tout simplement. Et on veut Genève déclarer la guerre. Mes revendications. Déclarer la guerre. Bonsoir. C'est ici pour la guerre ? Oui, alors on dit dans l'oreillette qu'on vient pour vous envahir. Ils n'ont toujours pas d'alliance. Ils se défendent contre moi. Tout va bien. Nous, une amitié, une question de confiance. Il serait plus facile de faire en sorte que le roi Sigismund m'apprécie plus s'il croyait en l'anneté de ma tentative. Je peux dire qu'il doute de ma sincérité lorsqu'il me donne des réponses vagues et qu'il se retire de la conversation. Je serai insistant, mais ne mentirai pas sur qui je suis. Aïe, il perd de l'opinion envers moi. Je ne veux pas obtenir de la progression contre du stress. Je suis trop sujet au stress, c'est trop dangereux. On va aller se battre. À l'attaque. À l'attaque. Parfait, il assiège. Mon arme, je veux qu'elle vienne là. J'aimerais bien le rencontrer sur le champ de bataille. Ici, ça se passe comment ? Oh là là ! Oh là là, la guerre est... Bon, j'ai un bon maréchal. Il a 21. Lui, il a 8. Aïe, par contre, il a un avantage tactique avec les chevaux. Heureusement, j'ai des piquets pour contrer ces chevaux. Allez ! Sa cavalerie. Ces chevaux. La chevalerie. Ok, on a gagné une bataille. Ce qui est pas mal. On va retourner là. Et on va lancer le siège. Qu'est-ce qu'il compte faire, lui ? Observons un peu ses faits et gestes. Bon, pour l'instant, il traverse mon comté. Ça veut dire que il va pas poser un siège tout de suite. Donc, j'ai un peu d'avance sur lui. Conseiller d'amis. Chaque ami que vous donne deux points aléatoires. Ouh là 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 ! Ça, ça va être fort. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept amis. Ça va me donner 14 points aléatoires de stats. Il a 36 ans mon cher Eberhardt. Je pense qu'il... Je pense qu'il s'en sort bien. Alors, on va regarder ses stats. On a 19 en diplomatie, 6 en martialité, 10 en intendance, 0 en intrigue et 8 en érudition. C'est pas un intriguant. Et maintenant, si je prends conseiller d'amis, je crée un conseil avec mes amis. J'ai gagné 1 en intrigue, 1 en martialité, 1 en diplomatie. Et des points aussi en érudition. Ça fonctionne comment ça, ce conseil d'amis ? Chaque ami vous donne deux points d'aptitude aléatoire. J'ai pas l'impression d'avoir gagné 16 points de stats en fait. C'est bizarre. On est toujours en train de comploter pour les amis. Contrôle comptal, ça c'est bien. que fait mon conseil ? Il faudrait que je commence à développer d'autres revendications, mais j'ai pas l'argent. Donc pas tout de suite. On continue à améliorer nos relations avec le pape. interrompre les complots, c'est bien. Est-ce que j'ai assez de vassaux ? J'ai trois vassaux. C'est pas incroyable. Ils sont tous puissants. Est-ce qu'au niveau de l'éducation ? Elle, elle est déjà fiancée, la pauvre. La pauvre, j'ai un fils héritier. J'organiserais bien un mariage avec ce fils héritier. Il faudrait que je trouve des revendications par pertinence. Elle, ça dit quoi ? Elle est sans terre. Son Seigneur Lige, c'est ce petit bambin là. du comté de Soria. Elle est loin dans la ligne de succession. Ce n'est pas intéressant. moi, il faut que je me concentre sur cette région. Il a des enfants qui sont tous mariés, bien sûr. c'est une baronnie, c'est une baronnie. Ce n'est pas intéressant. Bon, le comté de Provence, il est huge. Ça peut être pas mal. là, il a une fille qui n'est pas mariée. c'est intéressant, c'est intéressant, ça. Arranger un mariage avec mon deuxième fils. Et voilà, et c'est un pas trilinaire. C'est parfait. Bonsoir. Comté de Provence, 400 hommes en plus. Ça fait une bonne alliance. Est-ce qu'ils acceptent les fiancères ? Oh là 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 ! On accède à la troisième ligne d'alliance. On a cinq alliances. C'est pas mal. Pour un petit dukinet comme moi. Et puis en plus, c'est une alliance dans le Royaume de Bourgogne. Ouais, et du coup, il faudrait que j'assoie l'autorité avec des amitiés. Mais bon, je vais essayer d'être ami avec le Royaume de Sardaigne aussi. Parce qu'ils sont là quand même. Ils sont là. Oula, il y a ma guerre là. Je suis en train de... de rien faire. Donc j'ai une armée ennemie. Ah ! Donc lui, il se pose comme ça là. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas mal d'armées ennemies qui m'arrivent dessus. On va lever le siège. On va aller par là-bas. On va contourner. On va leur forcer à lever le siège, eux aussi. Et du coup, on va appeler les alliés. C'est à ça que ça sert. Je vais appeler les Viennois ma femme. Je vais l'appeler à la guerre. Ça va me coûter du prestige. C'est pas grave. Je vais appeler les Viennois à la guerre. Et ça devrait suffire. Si ça suffit pas, on appellera d'autres personnes. Pour l'instant, on va rester comme ça. Noui une amitié. Un geste de générosité. Je devrais pouvoir progresser dans ma tentative de nouer une amitié avec le roi Sigismund en lui offrant un cadeau. Trouver le cadeau idéal. Je suis pauvre. Non, on ne va pas investir dans ce complot qui a peu de chances de réussir. Ce serait bête de s'endetter pour ça. Siège. Un allié rejoint la guerre. Merci. Alors, il y a des troupes qui se tapent. Ah voilà, 600 troupes. Ça, ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Ouh là là, il y a 1200. 1200 ennemis. Je vais attendre mes alliés à voir ce qu'ils font. Enfin, je vais rester là. Et on va se mettre en x1. Il faut aller plus lentement. Mon commandant, est-ce qu'on a mieux ? Non, Renault, c'est un excellent maréchal. C'est un excellent maréchal. La capitale est assiégée. Ça, ce n'est pas très bon. Heureusement, c'est super développé. Ok, donc il vient vers moi. Je pourrais attaquer chez lui. Son armée, elle est composée de quoi ? C'est des chevaliers et des levées. Ils ont des cavaliers légers et de la piétaille. Heureusement, contre les cavaliers, moi, j'ai des piquets. C'est très bien. Et on dirait que ma femme a compris. Elle vient direct sur moi. Déplacement verrouillé. Dans deux jours, elle est sur nous. Parfait. Je ne peux pas fusionner ses armées. Alors, on va la laisser arriver un peu tranquille. Préparer à régner. Herming a amélioré son intrigue de deux. Eh bien, dis donc. Toi, on dirait que tu vas faire un très bon intriguant. C'est qui son tuteur ? Eh bien, je vais retirer ce tuteur. Et mon cher Herming, tu seras un assassin professionnel. Miroslav. Et voilà. Envoyer la proposition. Il faudra bien que je lui choisisse aussi un style de vie dès que c'est possible. Ok. Donc là, on a assez attendu. J'attends encore deux jours. Voilà. On y va. On attaque. On espère qu'ils vont me suivre. S'ils ne me suivent pas, ça sent le sapin. On va faire une petite sauvegarde parce que c'est cool. On a quand même une force supérieure. Ça devrait aller. Ah 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 ! Ils ont peur. Alors, ils se réfugient dans les montagnes. Ils ne sont pas fous. Ils savent où est-ce que ça va être dur. Alors, c'est que dans les montagnes, ils vont obtenir un sacré avantage défensif. Il faudra quand même que je la tente. Nouer une amitié, c'est sans espoir. Alors, ok. Ça, ce n'est pas bien passé du tout ce complot-là. On va nous une amitié avec ce roi-là. Parce qu'on aime bien avoir des rois dans nos amis. Oh, à 100%. Intéressant. Oh oui, on a réussi à les attraper. Une bataille ! Alors, 1473 hommes contre 1110. Ils ont des archers. Ce qui est bien, c'est que ma reine est venue avec une cavalerie. Ça, c'est bien. C'est très bien. Un avantage de 5. Ah non, ça, c'est les jets de dés. Ouh là là. On fait des très bons jets de dés en plus. Ce serait bien qu'on capture le chef. Ok, c'est la victoire. La bataille de Berne. Allez. On a tué quand même pas mal de gens. On leur a affiché 150 pertes. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas mal. Et on a tué des chevaliers chez eux. Ça, c'est très très bien. Oh, il est excellent, lui. Il en a mis deux à son tableau de chasse. De Vifan a tué Gauthier. De Vifan a tué Jean. Alors qu'ils battaient en retraite. Ça, c'est un peu lâche. Mais c'est cool quand même. Ouais, toi, je te récompenserais peut-être avec une petite terre. Si tu fais bien. Si tu me sers bien. Une autre bataille. On n'a pas tué de chevalier. On a capturé Raymond. Qui est ? Qui est un roturier sans terre. Rien d'incroyable. Mais il a une bonne prouesse. Moi, mes chevaliers. Ils ne sont pas exceptionnels. J'ai des chevaliers qui ont 6. J'ai des chevaliers qui ont 0 en prouesse. Du coup, je le recruterais bien. Mais bon, j'ai aussi besoin d'or. Ah, ils n'ont pas le rançonné. Il n'acceptera pas. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais le prendre chez moi. Recruter. Je te prends un hameçon aussi. Plus 40. Parfait. C'est la recrutance. Du coup, il est libéré. Normalement, je ne comprends pas bien. Les troupes ont capturé Raymond. Raymond fait. Il étudie déjà une proposition. Il étudie la proposition. Ok, il a accepté. Aïe, par contre, il ne m'aime pas plus que ça. Ce n'est pas grave. Ça fera quand même un bon chevalier. Raymond, très bon chevalier. Est-ce qu'il y a des héritiers dans les chevaliers ? Non, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Il faut absolument que je fasse le siège de la baronie de Genève. Maintenant qu'on les a refaits de vie et qu'on a des alliés dans la bataille, on les a forcés à lever le siège. Il faut qu'on ait sur notre objectif. Je vais accélérer un peu. Voyez, je fais des allers-retours. Parce que bon… Eux, ils ont quand même pas mal de troupes encore. Ils ont encore 800 troupes. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir de la peine à venir me forcer à lever le siège. Ceux qui sont plus puissants et on est 1400 avec ma femme. Ça va passer. Ça va clairement passer. Eux, ils vont revenir. Peut-être que je vais lancer l'assaut si on arrive à faire une brèche dans leur mur. Le réconfort d'un ami. Oh, merci. Il y a peu de choses que j'apprécie plus que la compagnie de Martha. Sa compagnie lors de ma promenade à travers la campagne a vraiment apaisé mon esprit troublé. Même si c'est moi qui a dû prendre l'initiative de cette activité. Après cette courte pause, je suis à nouveau prêt à assumer mes fonctions. J'ai de la chance d'avoir une amie telle qu'elle. Oh, 10 de stress en moins, cadeau. Martha, c'est pas la première fois qu'elle me fait réduire du stress. J'apprécie beaucoup Martha. Bon, eux, ils n'ont pas d'engins de siège. Donc, ça va être compliqué pour eux d'assiéger la ville avant moi. Avant que j'assiège la leur. D'ailleurs, j'ai bien envie de lancer l'assaut. Ouais. 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 On va lancer l'assaut. Ça va faire mal. On est 1 400. Ça va drastiquement baisser les troupes. C'était peut-être pas du tout la bonne décision. C'était la bonne décision. On a capturé le fils. L'héritier. Du coup, ils vont capituler. Je peux appuyer mes exigences. Bonsoir. Ainsi soit-il. On possède Genève. Notre objectif est accompli. Tout dispersé. C'est génial. C'est très, très bien. Très, très bien. En plus, on a le petit écusson du duché de Transjuranie. Ça restera mon titre principal parce que j'adore l'écusson. Les deux aigles du Saint-Empire. Ça me fait penser un peu à l'écusson de Genève. Aïe, 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 aïe. C'était une belle guerre. Bon, ici, on a toujours les malus. C'est embêtant. Là, on nage un peu à contre-courant. Mais bon. Dans une année, les révoltes, elles vont tomber. C'est pas mal. Ma femme a 23 ans. Elle est jeune et fertile. On a perdu beaucoup d'hommes dans cet assaut. Beaucoup d'hommes. Tel l'escalade. Tant de savoyards sont morts. On a des décisions. Je peux demander de l'or au pape. Ah ah ! Pape qui a 23 ans. Ultra jeune. Le compté de fores. C'est normal. Ça, c'est normal que je suis en ligne de succession. On le sait. Merci, merci. On est au courant. Vous pouvez rançonner la comtesse plaisante. Ah ! On a des prisonniers. Vous pouvez emprisonner légalement Benoît. Benoît. C'est Benoît. Elle est fornicatrice. C'est une hideuse fornicatrice. C'est une hideuse fornicatrice. C'est la maître espionne du compte Sigismund. Et le compte Sigismund est mon demi-frère. C'est mon ami aussi. Je n'ai pas besoin de comploter contre lui via sa maître espionne. Je ne vais pas m'aimer après si je fais ça. Mais bon, je dois l'emprisonner quand même parce que c'est une criminelle. C'est comme ça. Je suis obligé. Faible contrôle comptable à Genève. J'avais dépensé cette somme à bien-être Benessian. Ouais, alors il faudrait augmenter le contrôle comptable à Genève. La justice, bien. Elle a été enfermée. Mais c'est une petite choupinette. Elle est hideuse, mais elle a quel âge ? Elle a 32 ans. Je vais la libérer. Parce que je suis gentil. Je pourrais la recruter, mais je n'ai pas très envie parce qu'elle n'est pas belle. Elle va tard. On va la libérer. La Duchesse, on va la rançonner pour 25. Récupère ta Duchesse. En plus, on a besoin d'or. Rançon acceptée. Parfait. Parfait. On va effectivement s'atteler au contrôle comptable à Genève. Parce que ça ne va pas, quoi. Là, on est passé à 87. C'est pas mal. On va bientôt perdre l'immense malus en 903. On est en 902. Ce sera en octobre 903. La date. Je me rappelle en octobre 903. Quand j'étais petit. Il est clair que le contrat hérité du compte Sigmund l'oblige à donner plus que ce que vous avez perçu. Il est temps de remédier à cette erreur. C'est mon ami. Il comprendra. Il comprendra très bien. Il comprendra très bien. J'ai besoin de chercher des secrets à ma cour. Parce que c'est cool. Le développement comptable. On va commencer à développer un peu Genève. Augmenter le développement. La politique intérieure. C'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant à mon avis. Pour l'instant. Je noue une amitié avec le roi le dit de celle le roi Célestinu. Dans deux mois, ce sera mon pote. Complot découvert. C'est une conquête musulmane. On va peut-être devoir venir intervenir un peu. Il y a un califat qui est en train de prendre le contrôle. Nouer une amitié. Une soirée agréable. Lorsque j'ai appris que le roi Célestinu avait été invité à se rendre dans un manoir de la ville du château d'Ajaccio, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite de le rencontrer. À ma demande, j'ai été assis à côté de lui pendant le dîner et nous nous sommes bien amusés. J'ai été surpris de voir à quel point nous avions des choses à nous dire. Au moment de mon départ, j'ai l'impression que nous nous connaissions depuis toujours. un homme si agréable va se produire. Mais fin au complot. Vous êtes amis. J'ai doublé. Un roi dans mes amis. J'ai neuf amis, dont deux rois. C'est bien ça. Donc, les royaumes, qu'est-ce que ça dit ? Ici, il y a le roi d'Ajaccio. C'est mon pote. Ici, il y a le roi d'Italie. C'est mon ami aussi. Le roi de Bourgogne, ce n'est pas mon ami. Le roi de France, ce n'est pas mon ami. Et lui ? Ah ! J'ai changé de Seigneur League. Parfait. Il a 24 ans. Il est jeune. Je vais peut-être pouvoir nouer une amitié avec lui. Pourquoi 7% ? Que se passe-t-il ? Il n'aime pas mes traits. Votre niveau est inférieur. Il n'aime pas mes traits, en fait, tout simplement. Ah ! C'est compliqué, ça. C'est compliqué. La Francie orientale existe encore. Le roi Jean de Francie orientale. Lui, je peux en faire un ami. Oh oui ! 100%. Ça me donne des stats d'avoir des amis. On n'oublie pas. J'ai l'impression que ça donne 1 et non 2. Je crois qu'ils ont patché le truc. Ils se sont dit que c'est trop fort. Le roi de Bavière aussi qui pourrait être mon ami. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on a des décisions ? On pourrait aller chasser. On va aller chasser. On va perdre du stress. On en a 43. On a vraiment besoin de perdre du stress. C'est clair. C'est important. C'est important. On cherche des secrets. Mes sujets, ils font bien leurs tâches. Ça, c'est cool. On va pouvoir commencer à lever d'autres revendications. En fait. En fait, en fait. Est-ce que je peux faire une revendication contre un royaume ? Pas vraiment. Bon, je pourrais faire la gaffe. C'est que c'est lui, c'est le roi directement qui détient les terres. Du coup, je vais me retrouver avec le roi dans le coin de la figure et il a 3000 hommes. C'est délicat. En Italie, ils sont 1200. la duchesse, là. Mais c'est toujours elle. Elle a un fils. compliqué de l'assassiner. Là, je lui ferai bien la peau. Je vais lui faire la peau parce que c'est le royaume d'Italie. Ils sont faibles comme tout, quoi. Le royaume d'Italie. C'est même pas un royaume, en fait. Ouais, je vais l'assassiner. On va tenter de l'assassiner dans tous les cas. Je mange du stress. Beaucoup de stress. Les agents ont rejoint le complot. Deux agents d'un coup. Ça, c'est une très bonne chose. OK. On va soutenir le complot avec ma maître espionne. Un dirigeant voisin perd la guerre. en Bretagne. Dommage pour lui. OK. On a une chance sur deux de l'assassiner. Le cerf. Mon chevalier et Moon la perçoivent en premier. Le cerf fuyant est difficile à distinguer de son environnement. Il nous observe à travers les sous-bois. Je ne quitte pas la bête des yeux comme si elle pouvait soutenir mon attention. Elle s'en fuit soudainement. Traquons-la. Ou avançons prudemment cette falaise à la raide. Prudence. Prudence, mes amis. Est-ce que je peux inviter des gens dans le complot ? Oui, pour accepter. Ça coûterait 100. Alors, on va faire simple. Je suis déjà en train de... D'essayer d'avoir des amis. Mais elle... Est-ce que je peux m'approcher de son maître espion ? Elle a une prisonnière. Elle a un évêque. Elle a juste un évêque. Elle a une cour un peu en bois, en fait. Est-ce que j'arriverais à devenir ami avec quelqu'un de sa cour ? Ils ne sont pas très forts. L'évêque n'acceptera jamais. son mari, il n'aime pas plus que ça. Lui, il refuse. Parce qu'il est intimidé par la duchesse. Moins 100. Rétissant. C'est compliqué. La contest pourrait bien accepter, mais ça me coûterait 100. C'est beaucoup trop. Ça, ça me coûterait... On ne sait pas combien ça coûterait. J'ai quand même la tenter. Si je loue une amitié avec lui à 0% de chance. Il me déteste. Quelqu'un qui m'aime bien dans le tas, là. Son archevêque. Pourquoi il refuserait ? Il est terrifié par la duchesse. Moins 1000. Ok. Il ne rejoindra jamais le complot. Elle a bien fait son travail. Clara. Elle, elle n'est pas terrifiée par la duchesse. Elle n'a rien gagné. Moins 35. Et ça n'a pas monté beaucoup la puissance du complot. Ça me donne 12 en plus. Bon, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On va influencer Clara. On va nouer une amitié avec elle. Parfait. 100% de chance de réussite. Bon, elle est âgée. J'ai mangé du stress à sa mort. Ça, c'est pas bon. Bon, mon héritier est voué à mourir de stress. Il a tellement d'amis. Ça va faire tout, 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 tout. Vraiment, il faut tous crever. Et il va devenir fou. C'est pas grave. Pour l'instant, on est bon. Le complot, il y en a pour 16 mois. Et mon amitié, il y en a pour 9 mois. Donc, avec un peu de chance, je pourrais la faire venir dans le complot avant la fin du... Ah ben voilà, quand on part du... Les souvenirs restent. Oh, Ida, si vous étiez toujours avec moi, je sais que vous me diriez que d'être fort et que je finirais par aller mieux. Et vous aurez raison, comme toujours. Mais je dois d'abord maudire et pleurer. Comment pourrais-je ne pas le faire alors que vous avez quitté ce monde ? Bon, ça va, je mange 6 de stress. Ouais, c'est pas forcément un ami... C'était pas une amie très chère. Le cerf. Mon monde se limite à la nature qui nous entoure alors que nous poursuivons le cerf dans sa fuite à travers un ravin. Chevauchant aux côtés de Edmund, j'entends le fracas des sabots, les aboiements des chiens, les hommes qui crient, l'excitation à son comble alors que nous rattrapons lentement notre proie. Je regarde le prestige que j'avais perdu, ça c'est bien. J'ai bien fait de partir chasser, quoi. Préparer à régner. Donc ma fille... Ah, lui, voilà. Il a enfin un intérêt. Son tuteur, c'est qui ? Sa tuteur est une intendante de luxe. Est-ce que toi, tu peux partir en intendance ? Intendance. Hop là. Choisir. Tu seras un très bon intendant de Wapper. Parce que, ouais, c'est une intendante. Lui, il a une bonne éducation. Très bonne éducation. Lui, il est en intrigue. Sa tuterie, c'est une intrigante. C'est bien. C'est bien. Et elle... Elle est diplomate pour l'instant. Je devrais l'éduquer tout de suite, au cas où. Qui c'est qui est bon en diplomatie ? Lui, il a du fan. En plus, il va apprécier. Il va apprécier. Je pourrais faire éduquer par mes vassaux pour monter leur opinion, mais je m'entends bien avec mes vassaux. Pour l'instant, tout va bien. Donc, ça, ça va. Développement comptal, contrôle comptal. C'est quoi, ça ? Ah, votre chasse. What ? J'ai un logo pour la chasse. Je ne savais pas, ça. Mais ça veut dire que c'est ici que je suis en train de chasser, en fait. J'avais jamais remarqué ça. C'est génial. C'est génial. Ma médecin de cour, elle est super forte. Super forte. Je sais que c'est un tir fatal avant même que la flèche n'atteigne sa cible. Alors que le cerf trébuche et tombe, nos cris de joie couvrent ses gémissements. C'est une bonne prise. Je peux recruter un courtisan pour 115 d'or. Je ne vais pas le faire. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Un seigneur lige a été fait prisonnier. Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Qu'il est faible. Nous rentrons ravigorés. La chasse prend fin. 150 de prestige. La chasse touche à sa fin. Nous montons sur nos chevaux pour quitter les plaines tandis que les serviteurs préparent le cerf et un autre jeu pour le retour. Les chasses comme cette-ci sont un vrai plaisir. J'ai hâte de revenir. Excellent, excellent. Bon, la seigneur lige a perdu la guerre contre le duc Varmluf. Qui es-tu, Varmluf ? Ok, tu es le duc d'Aquitaine. Ah ouais, il a l'air vachement plus puissant que toi, en fait. Oh là là, mais il est si faible, ce roi. Tu es si faible, roi. Je vais créer une faction d'indépendance contre toi. Quelles sont tes alliances ? Avec le duc Ernst qui a 500 hommes. Toi, tu en as 200. Bon, ça, c'est pour l'instant 500 plutôt. 500 et 500. C'est marrant. Il est à 248 et je le vois. On a 152. Il a engagé des mercenaires. Ok, donc il n'est pas si puissant que ça. Il a grosso modo 250 doudes. Et mon lige, on a 500. Ce qui fait une force de frappe de 700. Ce n'est pas énorme. Et j'ai des alliés. J'ai beaucoup plus d'alliés que lui. Je vais lancer une faction d'indépendance. Je vais lancer une faction d'indépendance. Le fils du roi, le roi Geoffrey, le roi de Francie. Non, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'émanciper. Je vais se retrouver mon autonomie. Ça me donnait du stress. 21. On va attendre. De toute façon, il est prisonnier. Ah non, il a été relâché. Parce que si je retrouve mon indépendance, il fera moins le malin. Il fera moins le malin. Le seigneur lige a été libéré. Déjà, qu'est-ce que je peux récupérer, moi ? C'est quoi, ça, la Bourgogne ? Ah, le duché de Viennois, il est en train de se faire gratiner, là. Ça ne va pas du tout, ça. Il devient tout petit, le duché de Viennois. Je ne suis pas d'accord. C'est moi qui compose le royaume de Bourgogne, en fait. Écoute, mon ami, là, je suis désolé, mais sans moi, tu n'es rien. Du coup, je pars. Je vais m'émanciper. Surtout que j'ai l'impression que tu es un peu en train de gratter mon duché. Ça ne me va pas plus que ça, quoi. Du coup, je vais parallèlement fabriquer des revendications sur Lyon. Parce qu'on m'a dit que c'était très fort, Lyon. Lyon, c'est fort. Pourquoi sur le chape, là ? Et ouais, tu me vois venir, hein. Vous pouvez déclarer la guerre au roi Louis II de Francie occidentale. Et pourquoi ? Vous avez au moins un casus belli. Deuxième dans la succession du comté de Besançon. C'est ma nièce. Ce n'est pas incroyable. On essaiera de la faire disparaître. Faible contrôle à Genève. On travaille dessus. On est au courant. Je peux déclarer la guerre au roi de Francie occidentale. Je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas fou. Il est bien trop fort pour moi. Non, j'étais en train de m'attaquer à elle, là. Ce n'est peut-être pas en bon plan, mais ce n'est pas grave. On fait ça en attendant. On fait ça en attendant la faction. J'ai créé une faction, non ? Guerre civile. Guerre civile. Petite sauvegarde parce que je suis un poussi. Une guerre civile, là. Tac. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait. Il faut aller dans la faction et appuyer les demandes. Qu'est-ce que tu dis, mon ami ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Mon lije. Demande d'indépendance acceptée. Ville du Quai Bérard. Votre demande peu judicieuse ne serviront qu'à nous affaiblir tous. Quoi qu'il en soit, pour épargner le pays d'une effroyable effusion de sang, je me dois d'accepter votre demande. Que tu es sage. Mais si tu étais mon ami, peut-être que... Peut-être que je n'aurais pas fait ça. Les fiancés peuvent se marier. Comte Ademar et Melkimar. Ah, ma sœur. Ils peuvent se marier. On va s'y tenir. On va s'y tenir. Du coup, maintenant que je suis indépendant... Mais il a complètement sucé le duché de Vienne. Ou c'est moi qui ai fait une bêtise avec mon indépendance, là. Ah non, ça va. Les Viennois sont là. Dirigeant voisin, fils du roi Sigismond. Le roi Sigismond ? Ah, c'est lui. Pas de souci, pas de souci. Écoute. Au moins, je suis indépendant. Et je peux te dire que quand je vais récupérer l'éther, là, quand mon fils va y hériter, ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal. D'ailleurs, il va sûrement essayer de comploter un moment contre lui. C'est sûr. C'est pas grave. J'ai des alliances. Les alliances. Le contrôle compta est en train de monter. Le Rassimus en devant n'est plus votre Seigneur Lige. Alors, vous avez dû quitter la faction d'indépendance. Mais oui. Du coup, c'est qui mon Seigneur Lige ? Mon Lige. Je n'ai pas de Seigneur Lige. C'est indépendant, là. C'est bien, ça. Du coup, est-ce que je peux former un royaume, un truc comme ça, là ? Est-ce que je peux usurper ? Il y a 400. Vous avez 7 comptés sur 10. On pourra usurper à mon héritage. Du coup, il faudrait vraiment que je commence à économiser. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mon maître espion, Miroslava, ma maître espion, me dit avec un sourire malicieux. Mon Seigneur, ce petit sac contient une poudre d'épuis néfaste. Si elle venait à être saupoudrée sur, disons, des pièces d'or, envoyée comme présent à la Duchesse Constantia, elle ne laisserait aucune trace, mais affligerait quiconque la toucherait de faiblesse et de mauvaise humeur. Ah, mais ça, c'est un truc à moi de m'empoisonner tout seul. Oui, elles sont bien, ces pièces. Vous payez 15. La Duchesse ne se sent pas bien. Pénalité grave de santé. Elle n'aura pas mon or. Ah, je trouve ça bien d'affaiblir mes voisins. Je paye. Je sais qu'on a dit il y a deux secondes qu'il fallait économiser, mais bon. Ah, je suis désolé, là. Atout en diplomatie disponible. Ça, ça me plaît. Chaque enfant vivant vous donne un point d'aptitude aléatoire. Parfait. On commence à devenir assez fort. 21 en diplomatie, 8 en martialité, 12 en érudition. Ah, le savoir du médecin de la cour augmente. Halima Khaldoun. Elle est arrivée à ma cour, elle avait 23 ans, elle était maître philosophe. Elle était d'une autre culture, elle est maghrébine, mais elle est chrétienne. Nouer une amitié, un geste de générosité. Je devrais pouvoir progresser dans ma tentative de nouer une amitié avec Clara, en lui offrant un cadeau. Trouver le cadeau idéal. Puissance du complot, plus 5. Non, je suis à 100%, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais accélérer un cadeau ex-key. Je voulais accélérer le temps du complot, mais non. On y va comme ça. Il ne faudra surtout pas oublier de l'inviter dans le complot dans un mois. On y va. On va accélérer un peu pour ne pas oublier. Voilà. Je repasse à 1. Une soirée en bonne compagnie. Après des préparatifs laborieux, j'ai finalement pu passer une soirée seule avec Clara et discuter des seigneurs et des dames du pays. Au moment de mon départ, j'avais l'impression que nous nous connaissions depuis toujours. Nous sommes plus proches que jamais. Clara devient mon amie. Parfait. Et j'aimerais l'inviter dans un complot. Bonjour, Clara. Elle n'accepte toujours pas. Eh bien, voilà. Voilà un investissement inutile. Voilà qui était bien inutile. Son principal héritier, c'est lui. On va devenir potes avec le roi de Bavière. 100%. Hop là. Ce sera plus facile pour nouer des alliances et faire la diplomatie. Sachant que j'ai que 38 ans. Que j'ai des super traits. J'ai 9 confidents. Je suis un pèlerin déterminé. Fondation solide. En martialité. J'ai plus ça en intrigue. Fondation solide aussi. Et fondation solide en diplomatie. C'est bien. Des fondations solides. Le complot. Je suis à 53% de chance de réussir. Je soutiens les complots avec mon maître espion. J'aurais bien vu que ma femme... Je suis le nouveau chef culturel. Oh non, il est mort. Le duc. Louis de Swabby. Alors, que dit la culture Swab ? Caserne dans 3 ans. Terrain de chasse dans 4 ans. Les casernes déverrouillent tous les bâtiments militaires. Ce n'est pas très intéressant. Je préfère avoir des tailles de régiment. Mais ces deux choses ne sont pas intéressantes au final. Parce que je n'ai pas assez d'argent. Il faut autant de régiments et autant de constructions. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais quand même... On va quand même les finir. Parce que ce sera bien d'avoir cette technologie quand on sera balèze. Bon, ce Casus Belli... Il sera prêt dans exactement 8 mois. C'est pas mal. C'est long. On va passer en x3. Ma connaissance a été fait prisonnier. Je connais beaucoup de gens, moi. On ne va pas s'inviter à chaque fois. Quelqu'un qu'on se connaît. Une fois qu'on aura fini ça, on va tenter quand même d'assassiner le fils de notre ami. Parce qu'on est sympa. Parce que c'est notre ami. On lui doit bien ça. On va lui simplifier la tâche. Pour ce qui est de la succession. C'est juste un comté. Franchement, je ne devrais peut-être pas tuer des enfants pour un comté. Une bonne guerre m'apportera plus de prestige. On va accélérer un peu. Ok. Assassin. Un moment est venu. Le moment est venu. Mes agents sont en place. L'un d'eux paiera l'assassin la nuit même où l'acte aura lieu. Un autre garantira que le mur ne soit pas gardé. Un troisième laissera une subtile traînée de bougies jusqu'à la chambre de la Duchesse Constantia. Tout est en place. Une chance sur deux. C'est parti. On y va. Assassin. Il semble qu'elle est encore échappée au jugement de Dieu. Aïe, 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 aïe. L'assassin a pénétré à l'intérieur du château mais n'a pas pu atteindre les appartements de la cible. L'assassin a été capturé sous peine de mort. A révéler mon nom. Ok. Je suis officiellement un crimier. C'est ça. C'est juste un secret qu'elle n'en a pas encore parlé. On peut devenir amis. En fait. Ça va devenir mon ennemi juré, cette femme-là. La Duc de Provence, elle est super forte. Elle est super forte. Bon, moi, faire des complots, ça me donne la balle de stress. Il faut que je me calme un peu. Il faut que je me calme un peu. On a peut-être une guerre à faire. Elle ne va pas se soulever contre moi tout de suite. Elle ne va pas se soulever tout de suite. Ok. Présenter mes revédications sur Lyon. Parfait. Parfait, parfait. Tu peux continuer comme ça. Le contrôle comptable, il continue d'augmenter. Ici, on est à 89. C'est bien. Ici, on est à 62. On va finir Genève. Et je crois que je vais dépasser ma capitale. Genève, on a quoi comme impôt ? Et là, 1.4. Non, à Berne, 1.3. On va garder la capitale à Berne pour l'instant, parce qu'on a besoin d'argent. Et il me faut des propriétés, en fait. Il faudrait que j'usurpe des propriétés, tout simplement. Conte qui est-ce que j'ai des hameçons ? Je crois que je ne fais pas une bonne utilisation de mes hameçons. Le compte de Genève est un seudomite. Chantage pour un hameçon. Voilà, symptômes du stress. Ce n'est pas très intéressant pour aussi peu de levées, en plus. Bon, on a nos revendications, ici. Je vais faire la guerre à Lyon, avant qu'il soit trop tard. Il n'a plus d'alliés. Le roi, il n'est vraiment pas bien, là. C'est peut-être le moment de lui faire la guerre. C'est le moment de lui faire la guerre. J'aimerais te déclarer la guerre, mon ami. Ou alors, attention, attention. On a eu une petite alerte. Déclarer la guerre va briser la trêve. Jusqu'en 907. Et briser une trêve, ce n'est pas bon du tout. Chaque guerre se termine par une trêve. Au moment où l'attaquant ne peut plus déclarer la guerre. La trêve peut-être brisée, mais une grave pénalité est appliquée. Ouais, c'est mauvais, ça. C'est mauvais. Et si j'essaie de l'assassiner, je n'ai aucune chance de y arriver. Il va falloir attendre, les amis. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre quelques années. Au moins, j'ai des revendications, ici. On peut continuer à travailler ses revendications. Le duché de Viennois. Le duché de Viennois est bien. Noué une amitié, une soirée agréable. Lorsque j'ai appris que le roi Karl avait été invité à prendre un repas, à se rendre dans un manoir de la ville du château de Parsburg, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite de le rencontrer. Avant de partir, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'est mon pote. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je vais, je vais, je vais. Est-ce que je peux influencer cet homme-là ? Mais lui, ça ne m'intéresse plus trop, en fait. Lui, je pourrais en faire mon ami. Ça va être un vassal. Bon, il a été capturé. Dur. À l'instant, il a été capturé. Il est détenu par qui ? Qui est son geôlier ? Il est là. Ah, c'est elle. Oh, la vilaine. Toi, tu es en guerre contre Viennois, en fait. Tu es en train de gratter les trucs de ma femme. Enfin, du roi de Bourgogne, en fait. Du coup, ma femme, elle perd des... Je lui ai proposé de rejoindre la guerre, tout simplement. C'est ça qui va se passer. Elle a dit quoi ? Je n'ai rien à perdre. Elle a des troupes, mais je n'ai rien à perdre. Proposer de rejoindre la guerre. Ah mince, ce n'est plus mon allié. Je me suis émancipé. Et le duché de Vienne. Et ma femme. Est-ce que ma femme, je peux lui proposer de rejoindre sa guerre ? Non plus. Non plus, non plus. La Provence, ils sont énormes. Il faudrait que je remonte. Je devienne pote avec elle, après avoir tenté de l'assassiner. Ça ne va pas. Je peux lui demander l'excommunication au pape. Il acceptera. Il perd 30 d'opinion. La Duchesse obtiendra l'excommunication. Il perd 30% envers le pape. Il perd 50 envers moi. Mais elle me déteste déjà. Et moi, je dépense de la piété. Franchement, ça me va. Elle est vraiment dangereuse. Je veux l'excommunier. Ce petit salaud. J'ai osé. J'ai osé faire ça. Salutations. Je suis très troublé par vos récits des méfaits de la Duchesse Constancia. Cela me peine de devoir m'y résoudre. Mais je conviens que pour le bien de la foi catholique, elle doit être excommunie. Il va t'arriver des trucs maintenant, meuf. Ça va être moins facile pour toi de mener la guerre contre ma femme. Ça t'apprendra. T'attaquer à la famille. Ça t'apprendra. Alors, qui est-ce qui m'assiège, là ? Qui sont ces gens random qui m'assiègent ? Rebellion. Ah, c'est une petite rébellion du roi de Besançon, du duc de Besançon. Je vais lui proposer de rejoindre sa guerre. Il faut que je l'aide à se défendre un peu. On va lever nos troupes. On va... 100 D en deux. Non, je n'ai. On va séparer une nouvelle armée. Mes piquiers, mes onagues, ma piétail, mes chevaliers. Sélectionner. La première armée de Berne, on va la dissoudre. Disperser. Et la deuxième armée, on va mettre Renault à la tête. Du coup, c'est une armée d'hommes d'armes. Parce que les levées, voilà, si je peux éviter de les payer, ça me convient. Ça me convient. On n'a plus de complot d'influencer autres. C'est ça que je voulais faire. Je voulais l'influencer à la base. On va devenir amie avec... Je peux devenir amie avec le roi de Bretagne. La reine de Bretagne. Bon, j'ai bien envie d'être amie avec ma femme aussi. On va faire ça. On va nouer une amitié avec ma femme. Comme ça, on aura une relation platonique. On fera moins d'enfant. Ça me bat aussi. Parce que je ne veux pas trop de partitions. Oh, parce que j'ai ma fille, certes. Ça me convient d'avoir deux fils. Il y en a un que je pourrais déshériter. Ah, l'attaque ! Deux paysans rebelles. Bataille de Besançon. Elles sont trop cool, ces petites guerres. Elles sont trop cool ! Et c'est gagné. C'est gagné. On a perdu quatre hommes. Et on en a tué 172. On l'a éliminé. Le camp adverse. Bien sûr, ils n'avaient pas de chevalier. Phase principale. Poursuite. Ils se sont fait massacrer purement et simplement. J'ai bien fait d'aider mon vassal. Parce que tout seul, il ne s'en serait pas sorti. On voit qu'il a plus de 26 hommes. Comment garder un comté qui normalement devait disparaître. C'est ça qu'on veut. Qu'on est en guerre, c'est à lui d'appuyer les revendications. Je ne peux pas le faire pour lui, bien sûr. Ah si, appuyer les exerges. Non, je ne peux pas. Il le fera quand il veut. Il veut torturer des paysans. Il veut profiter de la loi martiale pour torturer des gens avant de mettre fin à la guerre. Je le comprends. Victoire, ainsi soit-il. Et du coup, j'ai gagné du prestige. Faible contrôle à Genève. On sait, on y travaille. Un vassal de puissance attend un poste de conseiller. Qui donc ? C'est mon ami. C'est mon ami et je suis désolé. C'est un bon à rien. Il n'est pas bon. Du coup, je ne vais pas le mettre. Je suis premier pour Dauphina de Vienne. Et premier pour Vivier. Ça, c'est sûr. Deuxième à Besançon. Bon, ça, en vrai, si je pourrais faire quelque chose, si je pouvais assassiner ce petit enfant-là. 32 de stress. Ah, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Ça va me faire un effondrement mental. Et ça, c'est très mauvais karma. Bon, là, il y a de la guerre qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train d'assiéger Lyon. Ah, j'aurais dû profiter du conflit, là. Ah, j'aurais dû tellement profiter du conflit. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose d'assez fourbe. Ah, mais je n'ai pas de Seigneur Ly. C'est difficile de proposer à quelqu'un de rejoindre sa guerre. Non. Mon cher le terre. Non. Il n'y a plus personne qui est en guerre, en fait. À part ici. Là, il y a une guerre sainte à faire, ici, là, du coup, contre elle, contre la Provence. Toi, je peux déclarer la guerre, non ? Oui, c'est mon amie. Ah, elle est en train de gratter les terres et je ne peux rien faire. Je vais lui proposer de rejoindre la guerre. Je ne peux pas, donc je vais lui proposer. Je vais lui jurer fidélité. C'est un peu bête parce que je me suis émancipé de lui. Et je propose fidélité directe derrière. Il faut accepter, mon ami. Vous avez juré fidélité. Et là, je vais rejoindre la guerre. Je suis désolé parce que là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il est en train de taper dans mes futures possessions. On va déplacer le point de ralliement. On va le mettre là. Comment est-ce qu'on a ? On déplace le point de ralliement. Tout levé ici. Ok, ça va quand même faire là-haut. Alors ça, je ne sais pas vraiment comment on dépasse le point de ralliement. On verra plus tard. J'ai quand même des troupes. J'ai des troupes. Je vais aller assiéger sa capitale. On va contresiéger. Si je l'attaque, est-ce que j'ai des chances de m'en sortir ? Invitation au conseil, accepter. Je ne vais pas regarder quel poste il m'a donné. Ça, j'aurais dû regarder. Nouer une amitié. Mon cher ami Roger a eu vent de mon désir d'améliorer l'image qu'a de moi la dauphine Azelma. Il m'a proposé son aide. Il m'assure que lui et Azelma sont le même genre de personnes. Roger, c'est exactement ce que je dois faire pour gagner sa confiance. Contre Roger, obtient un action faible contre vous. Je gagne de la prodégie. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Tu peux te garder tes hameçons, si c'est pour t'immiscer dans mon conseil. On connaît. J'hésite à rocher sur sa capitale. Parce que là, la guerre est perdue, si je vais là. On va aller juste à côté. On va aller là. On va voir si les autres, ils se joignent à moi. S'ils se rallient sur moi, on a une chance de y arriver, en fait. Mais bon, ils n'ont pas l'air très fut-fut, quoi. Du stress, non. Quelque chose d'autre se passera, je n'ai pas lu, mais on va aller tranquille. Alors, là, elle va finir le siège, c'est sûr. Bon, c'est le siège de Lyon. Moi, ça ne me dérange pas, puisque ça, en fait, qu'elle prenne Lyon. Ça ne me dérange pas, puisque ça. Je mets combien de temps pour arriver, là ? Temps estimé. On dirait du trajet à 51 jours. Elle aura fini son siège bien avant. 44 jours restants. Aïe. Et moi, cette attrition, c'était pas ça, on va commencer en 100 pertes. Ah, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Je vais la laisser prendre Lyon. Je vais peut-être capturer mon... Bon, parce qu'en fait, quels sont les objectifs de guerre pour la revanche du compte Auton sur le comté de Valentino ? Ah ouais, non, mais non, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout. Je vais sur sa capitale, je m'en fous. On va y passer. Aïe, on a perdu la guerre. Ok, merci. Elle a pris la Valentinoise. C'était mes futures terres. Là, je n'aime pas du tout ça. Je ne peux plus assiéger, du coup. Je ne peux pas me mettre en guerre. Oh, je vais te déclarer la guerre. Je ne peux pas. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est mon erreur diplomatique, tout à l'heure, d'indépendance. C'était une très mauvaise stratégie. Je dois disperser les troupes. Je ne peux pas briser la trêve. J'ai une trêve avec eux jusqu'en 907. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas grave. Ne soyons pas expansionnistes. Expansionnistes, tranquilles, on attend. J'ai un peu de chance. Elle me laissera des miettes quand même. Mais elle, maintenant qu'elle a été excommuniée, j'espère qu'elle va avoir des problèmes. Elle mérite d'avoir des problèmes. Il y a une ligne de succession, il y a juste son fils. Parce que bon... Je vais commencer à chercher des hameçons à sa cour. Sa cour, elle est à Fort-Calquier. Intéressant. Ici. Ici. Ah, j'aurais pu demander à son seigneur liche d'arrêter la guerre. Non, je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Non, je ne vais pas déclarer la guerre à Louis. Je peux demander de l'or au chef de ma foi, mais là, je crois que niveau relation... Ah non, ça va. Donc, ce n'est pas inutile améliorer les relations avec le clergé. Ça permet de donner 100 balles de temps en temps, 100 pièces d'or, qui sont bien utiles. On ne va pas se mentir. Nous, une amitié. Nous sommes plus proches que jamais. Magnifique. Bon, moi, j'ai des revendications ici. Elle a beaucoup d'hommes. Mais moi, j'ai beaucoup d'alliés. Est-ce que toi, tu as des alliés ? Non, tu as un allié faible. Tu as une force de 2000. Je peux te dire que je vais reprendre ça. Pourquoi je ne peux pas ? Amical et Berhardt. Malgré tous mes efforts, mes agents et moi n'ont pas trouvé de secret. S'il y a quelque chose, nous le découvrirons. On continue. On continue. Ah non, mais moi, je n'ai pas les revendications là-dessus. C'est mon fils qui a les revendications. Ok, d'accord. Ok. Ok, ok. Je pourrais créer des revendications ici afin de récupérer ses comptés. On va faire ça. On va créer une revendication ici. Ok. Et là, normalement, j'ai plus de… Ah si, j'ai encore une trêve. Ah, jusqu'en 907. Ok, d'accord. Je reviens tout de suite. Mais rien ne est. Bonjour. Merci. 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 Ok Donc là on est pas mal On commence à avoir des revendications un peu partout Surtout on a des gros alliés Mes enfants ils vont bien Ah voilà Donc toi ton tuteur Est un maître espion J'aurais bien voulu te mettre En intrigue Parfait 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 Est-ce que mes enfants sont tous mariés ? Non Dweper n'est pas marié Votre fils est héritier Ah il serait temps de lui trouver un mariage intéressant De l'arrivée De l'arrivée Il refuse Il refuse Il refuse malgré que ce soit mon ami Ouais non C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal Est-ce que Est-ce que Est-ce que Lui Ah ça va être dur de l'assassiner En plus il va avoir des enfants ? En plus il va avoir des enfants bientôt Donc ça c'est le secret de déviance Je l'ai obtenu Ici c'est à la cour Chantage pour un hameçon Faire chanter Du coup elle Si maintenant je la bute C'est un peu simple Si lui je veux le tuer Je pourrais faire venir des gens Mon complot plus facilement Comment ça effondre mon mental ? J'ai rien fait Je dois être fort Je dois être fort Pour faire un banquet Voilà Vous n'êtes plus autant accablé par le stress Merci 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 Fistin joyeux Bienvenue mes amis A tout en diplomatie disponible Bien Patriarche Fécondité Plus 20% Perte de stress Plus 20% Opinion de la famille proche Opinion des maisons Ça me va Voilà Fécondité Je ne suis pas fan Parce que je ne veux pas avoir Trop trop d'enfants non plus Là je suis bien avec deux fils Mais bon Ce n'est pas grave Jusqu'à l'être si fertile ma femme Enfin pas fertile Mais elle est jeune 26 ans Encore fertile Elle ne fait pas beaucoup d'enfants Heureusement Femme en difficulté Ma femme Hazelma Me lance un regard suppliant Lorsqu'un groupe d'invités Lorsqu'un groupe d'invités S'approche du coin Où elle s'est réfugiée Depuis le début de la soirée Et dont les murs L'empêchent de fuir La pauvre femme N'a jamais été à l'aise Avec les gens Je vais distraire les invités Pour l'approcher Tous les invités Tous les invités obtiennent 10 Envers moi Mais oui C'est ma femme Elle m'adore Je préfère défendre les invités Je n'ai plus de complot en cours Je n'ai plus du tout de complot Qui sait que je pourrais Avec qui je pourrais améliorer les relations Je vais déclarer la guerre Ah Il a un beau royaume Grâce à moi Quand même Je vais quand même L'influencer Ce qu'il faut que le Seigneur a dit J'ai vous apprécie Ça c'est bien Là on continue de chercher Des secrets ici Ça me va Développement comptable À Genève Et contrôle Ça me va Politique intérieure Et revendication Je suis vraiment Pas très riche J'ai des problèmes d'argent Dans deux ans On n'aura plus la trêve Avec notre J'aurais pas dû faire Cette guerre d'indépendance C'était ça mon erreur Il avait raison Je nous ai affaibli Et en plus J'ai gagné une trêve Ce qui m'embête vraiment On va continuer tranquillement Il ne faut pas se presser On a Genève C'est ce qui compte Le testin Un effort louable Effort conjugaux Le maître des lieux De ce personnage Fait un travail exemplaire Dans la gestion De la relation Entre les invités Et la cour Opinion des vassades directes Plus 5 Opinion des courtisans invités Plus 5 C'est bien ça En plus pas de stress On va me dire Quand est-ce que je peux aller chasser Et quand est-ce que je peux faire un banquier Ça m'intéresse Éviter des prétendants Non Faisons un tour chez nos chevaliers Si je veux recruter Alton 115 Jamais Mais oui Le compte Tu peux Si tu veux Fais-toi plaisir Tu veux être un chevalier Soit un chevalier 150 en prestige Tout le monde a 20 D'opinion en plus Normalement On commence à m'apprécier Les vassaux Là Il y a une guerre Première armée Du roi Alfonso III Il est là le roi Il est d'un star Mais Royaume des Asturies C'est quoi le Royaume des Asturies Duché de Léon Mais il est bien loin de chez lui C'est ça Incroyable Qu'est-ce qui se passe-t-il Est-ce que je peux lui proposer De rejoindre la guerre Un dirigeant voisin Les rois Jean Ils sont tous Le Royaume des Asturies Il faut que je récupère Lyon Charmant et Bérard Malgré tous nos efforts Mes agents et moi N'avons pas découvert de secret Très bien C'est ce genre de choses Mieux que moi Et vous allez compléter Vous allez comploter Ici Chez Mgr Lige Parce que bon Si je veux Usurper Demander une revendication Ça veut dire quoi Obtiens une revendication Sur le Royaume de Bourgogne Je vais faire ça Aïe 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 Ouf Je ne suis pas submergé par le stress Pas loin Pas loin Pas loin Donc pour revendiquer Il me faut 470 Il me manque 5 Des piétés C'est pas mal ça Quelles sont ses troupes 400 Et il est allié au Duc 300 Ouais ça va aller C'est silence Contre le comptal L'étirement du diable Tu renverses le verre sur le clavier Le crash Incroyable Tournoi retardé En tant que Duc Je me devais d'assister A un tournoi de joute locale Mais les participants ont été retardés Le tournoi ne commencera pas Avant au moins 1h Mon maréchal Renaud Est là Et il est Comme d'habitude Insupportable Ses plaintes Incessantes Agace tout le monde Mais il me fait chier Renaud Depuis le début Pendant ce temps Mgr Lige Le roi Sigismond Est assis sous le pavillon Et visiblement S'en est à mourir Poussez Renaud J'ai bien envie Passer un peu de temps Avec Sigismond Sur le pavillon Le roi Sigismond De devient votre ami Ah oui Vous perdez du stress J'ai plus envie D'être ami Avec Sigismond Mais en même temps Le stress Je vais perdre du stress Sachant que je vais Déclarer une guerre D'indépendance Ah secret découvert Ça a pris le meurtre De la reine Anna Oh C'est de la grosse news Anna De la maison Enst Ah c'est la femme De Sigismond Oh la 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 Je vais révéler Que c'est une meurtrière A tout le monde Tu es une meurtrière Tu as assassiné La petite Anna Une petite trotturière Qui avait rien demandé Qui voulait juste coucher Avec ton mari Je suis un salaud Je suis méchant Bon Il faut pousser Les revendications Là Le pape Victor III L'acceptera pas Pourquoi il acceptera pas ? Rétiscence 150% Opinion Auvers moi du pape Ah ouais d'accord Il faut que j'influence le pape 20% C'est pas incroyable On peut essayer D'influencer le pape Je vais attendre la fin De Les complots De Sigismond Votre amie Martha Péry 18 de stress Oh là 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 Nouvelle loi Votre seigneur Lige A promulguer la loi Autorité de la couronne Limité Les dirigeants Peuvent choisir Les vassaux Peuvent être soustraits Ouh j'aime pas du tout ça J'aime pas du tout ça Les vassaux D'un gouvernement Clannique Fourniront au moins 5% de levée Les 2% du revenu Et on peut être soustrait Les titres Peuvent être évoqués Ouh Il va essayer De me révoquer les titres Mais il a été influencé Qu'il est passé en positif Et ça c'est bien Ça c'est bien Ma femme m'appelle à la guerre Merci J'accepte J'accepte clairement Si je pousse une revendie La revendication Ça change pas Je vais essayer d'influencer Le pape un peu Ça mange pas de pain Une chance sur 4 Une chance sur 5 Guerre rejointe Vous avez rejoint la guerre viennois Pour la revendication du comté D'almarche D'almarche Sur le comté de Valentino Yes Elle veut récupérer ses terres Ça me plaît ça Ça me plaît Ça me plaît vraiment bien Comment est-ce que je change mon point de levée ? Tu vas dans l'onglet armée Voilà Ici à côté du petit drapeau Tu as un plus Tu cliques dessus Et tu choisis un comté Où tu souhaites lever les armées Ouais mais ça c'est un autre C'est un deuxième point Ouais c'est un deuxième point Mais après à ce point là Tu peux choisir Lever tout Et toutes tes levées Elles vont se lever À ce point précis Il me semblait qu'on pouvait déplacer Les points Alors tu peux les supprimer Ah oui c'est là Quand tu es dedans T'as une petite flèche Dépasser le point de ralliement Ouais À côté de supprimer le point de ralliement Ok Du coup je vais Créer un autre point de ralliement Jaune Ça tu peux pas choisir Oh non je voulais choisir la couleur Enfin je crois Il me semble Si tu trouves ce serait cool Ouais c'est pas grave On est bien là Je lève les armées On va repasser en x1 Le grand chef Lutjomlis Gajlos Milik De Ungvar Rejoint la guerre viennois Pour la revendiquer sur l'Autriche Un allié de l'ennemi Rejoint la guerre Ah ouais Ah ouais Elle a des alliances Comme ça quoi C'est pas grave On y va Tâches terminées Secrets découverts Ah j'apprends plein de secrets dis donc hein J'aimerais bien les faire chanter mais ça me donne du stress en fait Les faire chanter les gens Je révèle des scandales dans sa cour Ça me fait rigoler Non en vrai Et lui qui est-ce ? Ah c'est les rapper feed Ok très bien Très bien On va se battre On va se battre Je crois Mais bon Fascination découverte Nice Terrain de rassemblement On avait une autre Qui était presque découverte C'était caserne On va fasciner On va aller sur caserne Ça dans 29 jours c'est fini Du coup Go quoi Ah Un vassal puissant s'attend un poste Ah c'est Agathe Compteuse de Neuchâtel Ah mais elle est vraiment nulle Et normalement J'ai une amitié avec toi Et là je suis en train d'essayer d'influencer le pape Je vais devenir ami d'abord Avec moi Avec ma cousine Vosançon On va le perdre celui-là C'est pas grave Parfait Ma 1 100 s'est radiée à moi C'est bien L'Alia Elle est intelligente quoi Elle te suit Quand elle a moins de troupes Ça fait plaisir Bon dans 6 mois Comme ça Par contre les Agathe perd 10 de pignon envers vous C'est pas grave Je préfère ça que le stress Je dois absolument éviter ça Je n'ai pas l'argent pour me permettre de faire des trucs cools Après la guerre peut-être qu'on fera un banquet Ou on partira chasser Mais là Le dirigeant voisin gagne la guerre Fascination découverte Deuxième Ok On a presque tous les trucs militaires là C'est quoi Mott ? Il verrouille tous les bâtiments de fortifications de l'air tribal Je ne sais pas, je trouve ça pas incroyable Casus Belli Il peut utiliser Casus Belli Compté de jures individuels Sachant que ça va m'être utile Les Casus Belli Plan de la cité Assemblée Planifière Cette culture Attaxium Explosion Innovation On va aller sur le Casus Belli Dans 30 ans On l'aura Et sinon dans 326 ans les Mottes C'est génial Bon bah voilà Il a fait la décision de sa carrière Il sera mort d'ici à ce que... Mon conseil, il fait quoi ? Elle, elle continue de chercher des secrets Ça sert pas à grand chose Mais c'est marrant Par contre 21 jours On va attendre un petit peu Parfait Lameçon de Rudolf a expiré Ça, ça me fait plaisir Je ne peux pas faire chanter Je découvre plein de secrets Dans cette cour là-bas Si je veux l'assassiner lui Si j'ai des hameçons On va interrompre les complots Parce que je ne peux pas faire chanter les gens De toute façon Et au lieu d'organiser les levées Parfait Allez, contrôle comptable à Genève 100% 100% à Argaux À Berne Neuchâtel 100% À Brest À la Dôle 100% Besançon Contrôle comptable Pourri Allez Mon maréchal C'est là-bas que ça se passe C'est là-bas que ça se passe On nous une amitié avec notre cousine Et on est en guerre Ici Ce qui est bien c'est que je crois qu'elle est empêtrée dans une autre guerre Ah, une fille Parfait Oh, Hazelmar Vous avez été si courageuse, si forte Les mots ne peuvent décrire mon amour pour vous Nous avons maintenant une parfaite petite fille Bénédicte Bénédicte C'est la Bénédicte Ça me plaît les filles Ça va faire des alliances tout ça Ça va me faire des alliances Oui, une amitié Mon cher frère et ami Sigmund A eu vent de mon désir d'améliorer l'image qu'a de moi la comtesse Agathe Il m'a proposé son aide Il m'assure que lui et Agathe sont du même genre de personne Il sait exactement ce que je vais faire pour gagner sa confiance Il veut obtenir un âmeçon contre moi Je n'aime pas ça J'ai pas besoin J'ai 100% de chance de réussite Donc tranquille Là, on est en train de réussir ce siège Dans 20 jours c'est réglé On va récupérer ses terres, ça c'est sûr Elle a une prédisposition à l'intendance Du coup, je vais éduquer cet enfant Par un superintendant Ascenda Pour l'instant, hein Pour l'instant Maréchal impressionne un vassal Le comte Sigmund a obtenu 30 de pignons envers vous Pendant 5 ans Et du prestige Bravo le maréchal Ok, ici on est en train de finir le siège Ensuite, on ira où ? Là en bas peut-être Ou là ? Siège réussi Et j'ai obtenu de l'or Oh, c'est bon la guerre ! Oh, c'est bon la guerre ! Bon, le butin là il est de 25 Et là aussi 25 On va assiéger cette baronni J'adore faire la guerre Oulala, ils arrivent là-haut On va les attendre en Viennois Il faut qu'on les combattre chez nous quoi Armée ennemie 1100 Ils sont 1100 C'est pas grave, on reste là Qu'ils viennent, qu'ils viennent Ils se sont fait prendre par Par quelqu'un d'autre Une armée qui passait par Une armée hostile qui les a chopés Ça va les affaiblir Ça, ça me plaît On a de la chance sur ce coup-là On a eu de la chance Et du coup ils se font repousser Ah, c'est beau ça Ça, c'est beau Ça se passe plutôt bien pour l'instant Cette petite reconquête Nous et une amitié Nous sommes plus proches que jamais Voilà Agathe m'apprécie énormément On va se remettre Sur notre allié On ne veut pas qu'elle se fasse massacrer Surtout pas Non, il faudra venir ici Si tu veux te battre Tu vas venir chez nous mon ami Parce que nous on a l'objectif de guerre Du coup On attend ici Ça monte lentement mais sûrement Ouais, il vient ici Atout en diplomatie disponible Parfait Parfait, parfait Attentionnez Et j'aimerais changer de fascination On n'a jamais mis demi-troups proches On va changer d'intérêt Choisir Comme ça je perds en fertilité Et je gagne en diplomatie Je n'ai pas envie d'être trop fertile non plus Auguste Ça c'est fort, Auguste Plus 2 en diplomatie Martialité Et ça Diplomate Opinion de dirigeant indépendant Plus 20 Ah diplomatie c'est bien Puissance du complot visant à influencer Plus 30% Ah ouais mais l'influençage Ça me botte Ça me botte On va influencer On va prendre un point ici Du coup L'influence L'influence Parlons-en C'est ça que tu cherches ? Ice cream ? On va aller voir notre chef de la foi Et on va l'influencer Non pas encore Ça ne saurait tarder Maintenant ça va Je suis en guerre Quand on se lancera ce Divinity Là ça va être bien vu Ah Il se prend quelqu'un d'autre dans la face Regarde Ça c'est mon ennemi Il se fait courser par une ennemi Par une armée hostile Je ne sais pas d'où elle vit C'est ça de mener plusieurs guerres Ouais c'est ça de s'abattre sur plusieurs fronts en même temps Il y a 40 trucs qui te foncent dessus C'est génial J'adore Du coup On va aller attaquer là Parce qu'ils sont tellement affaiblis que Que ça va le faire Alors non je ne peux pas Je n'ai pas assez d'argent Pour ça Je ne dirai pas non Je fais une petite guerre contre ce roi là Ça va, ça m'a coûté cher Je ne dirai pas non Il faut que j'affaiblisse absolument cette reine Il faut que je l'affaiblisse absolument Ok d'accord Il faudrait qu'il y ait une revendication On y va, on y va Ah j'ai une autre guerre là Révolte paysanne Révolte paysanne Ok c'est une guerre Alors révolte paysanne Contre conseillers alliés Il se débrouille Il se débrouille Là on est beaucoup plus Ils sont 680 On est 1200 S'ils viennent m'attaquer je l'ai plein Bon ils peuvent se frotter à ma femme Enfin Elle a une guerre, elle n'a que 300 troupes Elle a des terres Il ne faut pas que je les laisse Charmant Héberard J'ai découvert que le contrat hérité du contre-G L'oblige à donner plus que ce que vous percevez Il est temps de régler ça Que dit le contre-G à mon opinion ? Ouais il m'aime à 100% c'est mon ami Il est temps de remédier à cette erreur Dans son contrat il va être hardcore Mon ami a été fait prisonnier Ami libéré C'est sympa C'est bien elle va assiéger là-bas Oh Elle s'est tellement étendue elle Aïe Ils se sont rassemblés Aïe 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 Pourquoi j'ai une armée qui assiège là-bas ? Je ne t'aurais rien demandé C'est qui ça ? Pourquoi il y a une pille à ce truc ? Ils ne se gênent pas dis donc Dis donc, dis donc Il faut toujours joindre ma femme Ma femme mon fils c'est mon domaine C'est exactement ça Bon ce qui est mauvais c'est qu'ils sont en train de récupérer J'ai une armée hostile Que je ne connais pas Ni Dave ni Dadan qui est en train de récupérer là L'objectif de guerre Je ne les connais pas Ce ne sont pas mes ennemis C'est juste une armée hostile qui traînait par là Ça c'est pas cool Ma pauvre femme En plus quand tu captures la capitale ça te fait un gros score de guerre Loin de chez elle, une étrangère est amenée devant moi Elle attendait depuis une semaine devant les portes du château Monseigneur m'informe mon garde La femme s'incline et me dit Mon nom est Guarune Votre Altesse J'ai beaucoup voyagé J'ai vu beaucoup de choses, mais je suis fatigué de la route Si vous me permettez de rester, je partagerai volontiers ma connaissance du monde avec qui Et serez votre fidèle serviteur Ah mince, elle n'est pas belle, elle est sans charme Elle n'est pas... Non, elle n'a rien d'intéressant, mais... Elle n'est pas belle, elle n'est pas intelligente Elle me permettra de... Je vais la convertir Convertissez-vous à la foi catholique Elle me permettra de faire venir un courtisan si je la marie Je pourrais faire venir quelqu'un de compétent dans ma cour Ça c'est bien Il faut que je tente ça Je dois tenter ça Ah mais il faut me suivre là, hein Si elle ne me suit pas là... Le Roi Sigismund est attaqué Allez, suis-moi, femme Oh, elle est de nouveau enceinte, ma femme Ce qui est bien, c'est qu'on aura un avantage On joue à 1200 contre 1500 Mais on aura un avantage Alors attends On ne va pas tout de suite y aller Parce qu'ils perdent des gens dans le siège Ils sont en train de s'affaiblir Et vu que le combat va être ultra serré On va attendre un peu de dernier moment pour entrer dedans Ah, c'est dommage Si ma femme était venue, ce n'était pas serré, quoi Allez Yes, on est en train de retourner Oh là là, on est en train de retourner la bataille Malgré notre infériorité numérique, on se bat comme des lions Oh là là Oh là 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 Blessure, mon ami est blessé C'est pas grave Roger, tu t'es bien battu Bravo Bonjour Ouais, moi j'ai un excellent médecin Donc ça devrait aller Pape n'est pas influencé On continue à influencer Pape, c'est pas grave Ah, nice, excellent On va aller pourchasser en fait On va aller pourchasser vu qu'on a l'objectif de guerre Pas On n'a pas l'objectif de guerre Je suis obligé de faire tout le tour par là là Je ne comprends pas Ok, on y va comme ça Ah, c'est en kikinant ça Je ne sais pas l'objectif Du coup, il y a une armée sur mon passage là Qui me fait un peu peur Aïe Ouais, je suis mangé Starmé paraustil Aïe, 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 aïe. Je vais me faire rétamer. C'est mon ami, le roi Geoffrey. Pourquoi tu me fais ça, Geoffrey ? Ok, du coup, on bat en retraite. Ah bah ouais, on se sépare. Tu m'étonnes que ça fait mal après. Je dois battre en retraite jusqu'à chez moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, et ma reine, elle va peut-être se faire capturer si elle dirige ses troupes. J'espère qu'elle ne dirige pas ses troupes. Non, ça va, c'est pas vrai. Ok, est-ce que je peux relever mes troupes ici ? Ça m'arrangerait bien. Je ne dirai pas, hein. Je ne vais pas de troupes à lever. On va retourner sur l'objectif de guerre. Peut-être qu'avec ma farm, on y arrivera. Ah, ils ne sont plus que 3. On n'est plus que 500. Elle se fait assiéger de partout. Mes bébés. Très bien. Double tableau, jumeaux. Ouais, Elzema, vous avez été si courageuse. Ah, et j'ai un fils, un deuxième fils. Ça, c'est embêtant. Richard, ouais, non. Stéphania, c'est cool. Adalgos, comme vous, non. Et Guilhem. Allez, Guillaume. Bon, cette guerre, elle a l'air un peu perdue, hein. Ça va être très compliqué, là. Avec 500 troupes. Ça va être ultra compromis. C'est le royaume d'Italie, en fait. Ah, c'est parce que je me retrouve avec le royaume d'Italie. Dans l'histoire. Ce qui n'est pas foufou. Elle va être longue, cette guerre. Je l'aurais peut-être laissé tomber, hein. On n'a pas assez d'alliances. Enfin, elle n'a pas assez d'alliances. Ah, c'est bien. Ils se foutent sur la gueule comme ça. Parfait. Ils se font massacrer. Je vais essayer de les cueillir au passage. Ma femme a été fait prisonnière. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait, ma femme. On va accélérer un peu. Ça manque Ikin. Je m'ennuie. Nouveau chef culturel. Un siège. Un dirigeant qui gagne la guerre. Il y a trop de guerre, là. C'est un peu le boxon. Bon, chez moi, ça se passe bien. Ça va. Je ne me fais pas trop disloquer. Mon dirigeant, il a 45 ans. Ça va. Je suis toujours mes héritiers. Je commence à avoir une bonne grosse dynastie. Préparer à régner. Il en intrigue. Sa tutrice, c'est ma maître espionne. Ça, c'est bien. Il est en diplomatie. Son tuteur, c'est une fine diplomate. Elle. Lui, c'est un bon héritier. Il dit quoi ? Non, ce n'est pas un bon héritier. C'est un bon diplomate. Elle est diplomate. Ça va. Elle n'a pas encore de… Ah, c'est un peu. Ah non, elle est déjà. Un tuteur. C'est une intendante. C'est juste. C'est juste. Tout est bon. En entendance aussi. On va t'éduquer. L'intendance. On a vu que c'était pas mal. Ouais, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Je vais t'élever, moi, ma fille. Et toi, et Guilhem. Je vais t'éduquer, moi aussi. Voilà. Aïe. Ça va couper. Ça va faire super mal. Ah, on ne va jamais réussir à finir cette guerre. Ah, mon dieu. Jamais, jamais, jamais. Hey, Duby. Salut, c'est la débauche. Du coup, j'ai commencé un nouvel game avec le compte des jeunes. Je suis l'homme invisible. Excellent. T'es un ninja. Eh bien, toi, tu t'en es bien sorti. Ton héritier, là, il est fort. Je suis désolé, ça fait longtemps que tu es là. Je ne l'ai pas tout de suite vu. Aïe, il se fait massacrer. Votre conseiller, Wolfram Aperi. Nouvel évêque. J'ai un nouvel évêque. Il a 6. Cette brouette. Il va falloir se retirer, là. Je ne peux plus rien faire pour ma femme, malheureusement. C'est dommage, ce bon mariage que j'ai fait, là, qui se fait démanteler. Il ne sert plus à rien. J'aurais des revendications. Ça aura quand même servi à quelque chose. Mais là, je crois que j'ai dispersé les troupes. On a… C'était pour reprendre Valentin. Valentinesse. Valentinois. Ça fait partie du duché de Viennois, quoi. Ok. Mais là, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc, on va se calmer. On va chlore. Poste vacant au conseil. Règle inspirant. Prestige mensuel par Vassal. Puissant au conseil. Plus 5%. Non, main de fer. Prestige mensuel par Vassal. Allez, garde prétorienne. C'est pas mal. Pas de connaissance. Diarphine a péri. Ah non, Twitter qui est mort. On va se retirer de cette guerre. On aura fait ce qu'on pouvait pour essayer de protéger ma femme. Malheureusement, ça ne passe pas. On disperse l'armée. Et voilà. Ouais, parce que bon, on n'a plus que 150 troupes. Si on se fait attaquer, on est fini. On va se calmer. J'aurais pu profiter de la cohue pour faire ma guerre contre Lyon. Ah là, il y a trop, là. Il y a trop. Rends-toi, ma femme. Rends-toi. Le duché de Barcelone. Ah, c'est devenu le duché de Barcelone. Ah, je vais ployer le genou au roi d'Espagne. Je vais jurer fidélité au roi d'Espagne. Pas de souci, écoute. Il est catholique ? Ouais. Ça ne me dérange pas. Ah, il assietche Brest comme ça. Faites-vous plaisir. Bon, quels sont les objectifs de guerre ? Comté de Vivier. Ils sont en train de démanteler le… Et le comté de Dole. Ah ! Ah, donc en fait, ils m'ont déclaré la guerre aussi. Ils veulent le comté de Dole. Ah ouais, d'accord. Je suis en train de perdre mes terres comme ça. Du coup, le comté de Dole, est-ce qu'on peut… Peu blanche, non ? Je ne comprends pas. Si c'est une guerre pour le comté de Dole… Le comté de Vivier, je comprends. Mais le comté de Dole, vu que c'est quand même chez moi… Ah non, le défenseur, c'est le Roi. C'est le Roi, mais le Roi, il n'a pas de trou. Je vais les laisser faire ce qu'ils veulent. Violer nos maisons et brûler nos femmes, allez-y. Qatar en Bourbon, sans moi. Un dirigeant embrasse l'hérésie. Oh là là, mais c'est la guerre ici. Je suis à l'épicentre de tout conflit. Ça me gêne un peu, quoi. Vous pouvez aller vous battre en dehors de chez moi, s'il vous plaît. Ah oui. Alliance expirée, parce que les gens meurent forcément. J'ai eu chaud, car à 43 ans, je n'avais toujours pas d'héritier. Ah ouais ? On serait alliés ou ennemis ? Si on était dans la même game, je ne serais pas très loin de chez toi. J'ai eu chaud, car à 43 ans, je n'avais toujours pas d'héritier. Dur. Dur, mon gars. Alors, est-ce que je peux faire venir quelqu'un d'intéressant par rapport à ma cour ? J'ai une courtisane qui pourrait faire venir. J'ai un diplomate à 17. Là, il n'y a qu'à 23. C'est fort, 23 en diplomatie. Oups. Lui, il s'appelle… Lui, il a 23. Et du coup, est-ce que je peux l'équiper ? Ah ouais, il est venu à ma cour quand même. Merci, il n'avait pas de terre. C'est parfait tout ça. On est la Suisse, on est neutre. Ne t'attaquez pas. Je ne peux pas me permettre. Désolé, les revendications. Ce sera pour un autre jour. Je sais que tu peux créer le royaume de Suisse. Ah ouais ? Comté de Genève. Duché de Savoie. On va déjà prendre un peu tout ça, là. Je suis au sein d'un Royaume de France, car l'Italie a été envahie. La classe. La classe 1, tu t'en es bien sorti, alors. C'est quand qu'elle accepte la défaite, ma femme ? Parce que là, c'est ce qu'on appelle une défaite. En tout cas, tu as bien avancé. Ouais, quand même, j'ai eu de la chance, j'ai eu une revendication. Bon, le truc, c'est que j'avais fait un mariage incroyable avec le duché de Viennois qui prenait toute cette partie. Et mon héritier direct devait hériter tout le duché de Viennois. Et le problème, c'est qu'il vient de se faire démanteler par le royaume d'Italie, la duchesse de Provence qui a pris le contrôle. Ce petit félon-là. Ce petit félon. Duché de Provence. Je ne suis pas dans la ligne de succession. Ah, l'Italie a repris du poil de la bête alors qu'ils étaient tout faibles. Ils étaient tout faibles. Non, j'ai la Transjuranie. On a une bonne famille. On a une bonne lignée, une bonne ribambelle d'enfants. Je n'arrive pas à influencer le pape. Ce n'est pas grave. Votre seigneur lige a perdu la guerre contre le duc Ranulf. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des guerres en moins. Parce que c'était dur. Du coup, il lui a donné les viviers. Je perds encore des terres, des futures terres. Influencer le bon roi évêque, le pape. Alors que je reçois des seigneurs et des dames de pays proches et lointains, une occasion de présenter le roi évêque Victor de Papauté sous un bonjour se présente. Monseigneur, dites-moi qui est l'homme le plus noble dont vous avez entendu parler. Il me demande d'un invité. Je vais dépenser du prestige avec plaisir. Le pape Victor, sans aucun doute. Le pape Victor. Il faut que je reforme mes armées. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Il n'y a pas à hésiter. Là, ça guéroua. Tant mieux. Tournoi retardé. En tant qu'au duc, je me devais d'assister à un tournoi de joute locale. Les participants étaient retardés. Mon maréchal Renaud est là. Non, je ne vais pas le pousser dans l'abreuvoir. Mon maréchal Renaud est là et, comme d'habitude, insupportable. Ses plaintes en cessant agacent tout le monde. Pendant ce temps, ma courtisane Gorin est assise sous pavillon et visiblement s'ennuie. J'ai perdu assez de temps avec cette histoire. Réduction du stress. J'en ai tellement besoin de réduire mon stress. Je vais laisser Renaud vivre sa vie tranquille. Bon, là, je pourrais lever des troupes. Et réattaquer un Viennois. Ouais, on va faire ça. On va attaquer par en bas. Donc, eux, ils font autre chose. C'est bien. Il y a mon Alli qui me suit, en plus. Bien joué. Allez, il faut y aller, là. Il faut y aller. Je ne veux pas qu'ils reprennent cet objectif. Ah, ils ont peur. Courrez, pauvre fou. Oui, on est de retour dans la guerre. On va les choper, là, je sens. Je sens qu'on va les choper. Ah, on les a chopés. Ma femme, je me battrai pour vos terres. Parfait. On va reprendre l'objectif de guerre. Ça serait idéal. Ça serait idéal. Ça serait idéal. Au pire, tu pourras changer le nom du royaume. Versus 6, grave. Ouais, mais j'ai mon ami qui me dit qu'on peut former le royaume de Suisse. Ça serait marrant. Ça serait marrant. Alors, pourquoi je ne peux pas assiéger ? Ah, on la possède encore ? Ok, parfait. Le seigneur Lige a perdu la guerre. Il n'y a plus qu'une guerre, la mienne. Pour celle de ma femme. Ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est quoi ? C'est une armée ennemie ? On dirait une armée ennemie. On va prendre cette baronie, du coup. Ça fera un peu d'or. Peut-être parce que c'est mon… C'est grisé. Du coup, quand on se dit que c'est hachuré comme ça, non ? C'est l'Italie qui possède cette région. Prince Levec, pêcheur révélé. Le parc n'est pas influencé. Un dirigeant voisin perd la guerre. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a du butin. Il y a du butin dans cette baronie, mon capitaine. 25 pièces. On va les prendre. On va les prendre. Ah, mais c'est parce qu'elle, elle est en train d'assiéger avec ses 86 bonhommes. Ça, c'est un problème de l'IA. Elle a 86 hommes, donc le siège ne peut pas se faire. Puis elle m'empêche… Elle m'empêche d'être au moins assiéger. Dois père est adulte. Je suis fier de voir que mon fils est devenu un adulte. Grâce à une tutelle efficace, même un enfant comme Dois père qui n'a pas montré de penchant naturel pour l'administration pour obtenir de bons résultats. Faisant preuve d'une compréhension approfondie de la gestion des finances et des personnes, il exprime même une créativité remarquable dans le traitement de ces questions. Bâtisseur de fortune. Ah, trois étoiles. C'est bien, ça. Pas mauvais du tout, mon cher Dois père. Pas mauvais. Même bon. Préparer araignée, préparer araignée. Parfait. Ouais, ils deviennent bons. J'ai plein de filles à marier. Je ne les marie pas pour l'instant parce que… Voilà. Je devrais faire un peu du génisme, là. Je serais assez chaud… de trouver des conjoints avec des traits génétiques. Est-ce qu'il y a des génies ? Non. Il y a des vieux croulants de 48 ans. Je vais peut-être marier une fille un peu plus jeune, un peu plus en âge, d'avoir des enfants. Je prendrais bien. J'ai des génies, en fait. Mais il ne faut pas qu'il ait deux terres. Est-ce que tu as des terres ? 100 terres. Parfait. Cynique, patient et timide. Et ça, c'est bien. 65 ans, c'est trop vieux. Voilà. Je pousse ma fille. Ah mince, j'aurais dû prendre ma tri linéaire. Mince. Je peux mettre pause, peut-être. Trop tard. Excellent. Si je fais briser les fiançailles, il perd de l'opinion. Ce n'est pas grave, je brise les fiançailles. La loyauté ou la peur ? Au pire, tu pourrais échanger. Non, tu n'es pas mort, mon ami. Tu es toujours là. T'inquiète. Je vais te montrer où. La loyauté ou la peur ? Puisque je suis leur duc, mes vassaux doivent me jurer allégeance. Ma parole est loi, mieux vaut l'obéissance que vaut l'obéissance sans dévouement. En temps de crise, une réaction lente ou un effort timide de leur part peut mener au désastre. Puis-je me permette de prendre un tel risque ? Liche généreux. Impôt des vassaux, moins 5%. Un pignon des vassaux direct, plus 15%. J'ai des hommes plus importants à impressionner. Le Roi Sigmund obtient 20 d'opinion envers moi. Ouais, je vais faire ça. Alors, juste une seconde. Je finis le mariage de ma fille, là. On va le remarier à ce monsieur, sauf en matrilinaire. Voilà. C'est ça que je voulais. Ensuite, 2 billes. Où es-tu ? Mon père est là. Mes enfants. Le doigt-peur est énorme. C'est vrai que tu faisais partie de la première génération. Donc, le Duc Géraud, de Transjuranie, c'était lui. Il a eu trois enfants. Oh non, tu es mort depuis. Je suis désolé. Dans une bataille. Ce n'était pas une bataille que moi je menais, en fait. C'est juste que tu étais compte. Je t'ai donné un comté. Et du coup, tu as guerroyé. Tu étais mort en pleine guerre. Oh non, je suis désolé. On va trouver. On va faire 2 pi 2e. Seconde du nom. Ça va le faire. Place vacante au conseil. Mon intendant est mort. Mon intendant est mort. Est-ce qu'on peut faire venir un intendant de luxe un peu ? Je ne vais pas recruter Anna. Voilà. 18 ans. Je suis désolé. T'es mort vachement jeune quand même. Quand on regarde. Franchement. T'es mort jeune. Bonifacio. Bonifacio. Parfait. Bonjour Bonifacio. Prisonnier capturé lors du siège. Parfait. On a un prisonnier. Et normalement, on a un nouvel intendant qui ne devrait pas tarder à venir. Il est là. Non. J'accepte votre opposition. Qui es-tu ? Bonifacio. Excellent. Je ne le vois toujours pas. Ok. Ah, voilà. Il est là. Affecté. 23. C'est bon, ça. C'est bon. Ensuite. On a des prisonniers. Est-ce que ça donne du score ? Est-ce qu'on a du score de guerre via les prisonniers ? Non. Du coup, je pourrais le relâcher. À part si c'est un bon soldat. C'est un duc. Il vaut combien ? 100 pièces d'or. Ok. J'en ai besoin. Un bon chevalier. Lui, je l'ai recruté. Tout simplement. Et voilà. Négocie la libération. Mais j'ai besoin de chevalier de luxe. Mon armée. On va continuer son petit bonhomme de chemin. On va prendre ici. J'aimerais bien qu'elle lève le siège, ma femme. Pour ça, je peux reprendre l'objectif de guerre. Salutations du Québec. Libérateur France, Jurani. Je n'ai d'autres choix que d'accepter vos conditions de ma libération. Et de rejoindre mes chevaliers. Du coup, mes plus pourris. 5. Ça va. On a monté un peu au niveau. héritier du joueur. Interdire du coup. Quoique, quoique, quoique. Ça ne me dérange pas s'il se bat. Permettre parce que j'ai beaucoup d'héritiers. Mal. J'ai... J'ai... J'ai un fils. Fille, fille, fille. J'ai deux fils en 3. Mais non. Je ne veux pas qu'il se batte. Il n'a pas peur. Parce que c'est lui... Lui, il est prétendant à trop de titres. Ou pas. Non. En fait, ce n'est pas grave. S'il meurt même, ça m'arrange. S'il meurt, ça m'arrange parce que... Forcé. Soit un chevalier. J'ai trop de fils. Pape victor n'est pas influencé. Ransons accepté. Ok, ok. On continue d'influencer le pape. J'aimerais déposer l'empreuve. Niveau succession, ça va être le bordel après. Mais c'est clair. Ça va être l'horreur. Alors, mes filles, ça va parce qu'elles ne vont pas hériter de titres principaux. C'est surtout... Lui, il va hériter du duché de Transduranie et du duché de Viennois. Donc c'est les deux duchés, là. Ça et ça. Donc c'est pas mal. Et lui, le duché de Haute-Bourgogne. Qui va hériter de ça. Je pourrais récupérer le duché de Haute-Bourgogne. Avec mon gars principal. Mais je pense que je vais le déshériter. C'est ce que je veux dire. Je vais claquer 150 en prestige. En renommée. Et je vais en déshériter un. C'est pour ça qu'il y en a un. S'il guéroy et qu'il y en a un qui meurt au combat. Je serais triste, certes. Mais ça va aussi me faire économiser de la renommée. Donc voilà. Je pense que ce n'est pas un mauvais plan. Garde prétorienne. Prestige plus 2% par chevalier. J'en ai 7. Ça fait 14% en plus par mois. C'est bien. Les complots. Bon. Que fait mon conseil ? Mon conseil développement comptable, c'est bien. Revendications, non. C'est pas bien. Tu ne devrais pas faire ça. Et le contrôle. Et qu'en est-il du contrôle ? 100. 100. 100. 100. 100. J'ai perdu la dole. C'est triste. C'est juste. Ils sont 500 hommes. Sigismund. Et... 1200 hommes. On récupérera la dole. On récupérera la dole. Et j'aimerais... Je n'ai pas besoin d'augmenter mon contrôle ailleurs. Du coup, organiser les levées, c'est bien. Trouver des secrets, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Fabriquer des revendications, oui et non. On va améliorer nos relations avec le clergé pour l'instant. On a assez de revendications. L'onglet succession, quand tu cliques sur la couronne à droite... L'onglet succession, quand tu cliques sur la couronne à droite, c'est pratique pour savoir. C'est bon à savoir, effectivement. Est-ce que je peux changer de partition ? Pas encore, pas encore. Je monte l'autorité de ma couronne. Assemblée, plénière, je n'ai pas encore. À votre mort, vous jouerez votre héritier de doigt-pair. OK. Il va hériter... Je perds quoi comme titre à la succession ? Je perds le duché de Haute-Bourgogne et le comté de Hargaon. Ça, ça va. Ce n'est pas très grave. Malade, mon corps mortel. Ouh là 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 là. Est-ce que tu es un bon médecin ? Alors, duc ou paysan de haute noblesse ou de basse extraction, peu importe. En fin de compte, nous ne sommes tous que de simples mortels. C'est ce que je me suis dit tôt ce matin, lorsque je me suis réveillé avec de la toux et une douleur sourde qui me martelait la tête et la gorge. Vous semblez être souffrant, monseigneur. Je connais plusieurs remèdes appropriés. Ne faites pas plus ce qui est nécessaire. J'ai quoi ? J'ai une toux, c'est ça. Allez-y, tranquille. Bon, allez. Je suis un bon médecin. Un peu plus lumineux. Excellent travail, Alima. Excellent travail. Je vais un peu mieux. Niveau de ma santé, 48 ans. Je ne devrais pas mourir comme ça, quoi. Je vais quand même, je pense… Déshériter un de mes fils. Demandez de prononcer les vœux. Aucune chance d'accepter. Déshériter. Voilà. Au revoir. Au revoir. Titre perdu à la succession. Le rétablissement. Je me sens bien de nouveau. Titre perdu à la succession. Je perds le duché à cause de ce petit enfant. Ah, c'est le coronal. Excellent. Et toi, tu vas aussi te faire déshériter. Tu es trop jeune pour comprendre ce que c'est. Tu es trop jeune. C'est pas grave. Tu ne sais pas ce que tu as perdu. Héritier non marié. C'est vrai que mon héritier n'est pas marié. J'attends de lui faire un bon mariage. On pourrait faire un bon mariage. Alors, attends. Organiser un banquet. Ah, c'est parce que je peux faire ça, maintenant. Je devrais organiser un banquet, mais je n'ai pas envie. Ça coûte trop cher. Je pourrais aller chasser. Pour ne pas avoir un peu de stress et durer plus longtemps. On va aller chasser. J'ai réussi mon siège. J'ai réussi ma chaise. Je rigole. Et maintenant, ce sera trophée de chasse. Sigismund, c'est déjà mon ami. Je vais garder le trophée de chasse pour moi. Je vais m'emparer de cette ville. Il y a un petit butin ici. Là-bas, il y a 23. Non, ce n'est pas grave. On s'empare de la ville. Il faut reprendre un peu par ici. Il faut vraiment qu'elle se barre, ma femme. Il y a une armée qui débarque, là, au nord. On va rallier ma femme, parce que je pense qu'il va débarquer. Il va essayer de prendre ça. Ok, on va se rallier, là. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire, déjà ? J'ai complètement oublié. Ah oui, marier mon héritier. Je peux demander de l'or au chef de ma foi. Ça, je ne dis pas non. Après, je perds l'opinion que j'essaie de monter depuis le début. Ce n'est pas grave. Je vais laisser tomber le fait de revendiquer le titre de royaume tout de suite. Je déclarerai la guerre en propre et du forme. Vous êtes dans la ligne de succession. Comté de Brest, Neuchâtel, Desançon. Ça, c'est des comtés. Ce n'est pas grave. Du moment que c'est dans mon pays, ça me va. Je peux déclarer des guerres à des rois. C'est surtout le Duc d'Alsace. Qui peut s'être 500 troupes. Ça, c'est intéressant, effectivement. On peut choisir un tuteur pour elle. Aliénor. En quoi tu es ? Ah oui, parce qu'il est mort, son tuteur. Allez, bonne soirée à vous deux. Toi aussi, profite bien de billes. Merci pour ta visite. Prends soin de toi et puis courage. Je te souhaite une bonne expansion. Tuteur, tuteur. Je vais prendre quelqu'un… Un érudit. Un érudit, mais il me faut un érudit dans ma cour pour ça, parce que là, je n'ai pas des grands érudits quand même. Mira Slava, elle est mariée. Alors, faisons dans l'ordre. Anna, c'est mon invité. Je ne peux pas vraiment… Je n'ai pas vraiment envie d'inviter… De payer, en fait, pour recruter. Je préfère garder mon or. Alima, elle est mariée. Zara. Ah, Zara. Je voulais un érudit. Oh là là, 27 en érudition. C'est un croate. Ce n'est pas grave. Débarque. Débarque, mon ami, accepte les fiançailles. Voilà. Je vais dépenser cette somme à bon escient. Parfait. Lui, il débarque. Maintenant, je vais éduquer Aliénor. C'est elle. Éduquer l'enfant. Avec un bon tuteur, quoi. Toi, là. Hop là. Voilà. Les lignes de succession. Ça, c'est bien. Je suis premier, donc c'est cool. Vous êtes dans les lignes de succession de trois titres. Ça, on a dit qu'on s'en moquait. Déclarer la guerre, OK. Des puissants vassaux s'attendent à deux sièges au conseil. Et puis, c'est un chevalier. Agathe et Sigmund, normalement. Agathe et Sigmund sont mes alliés. Elles sont mes amis, pardon. Sigmund de Besançon, c'est mon ami. Agathe, pas forcément. Agathe de Neuchâtel. Est-ce que je peux… Ah oui, c'est déjà nouer une amitié. Je pourrais la contenter en la mettant à mon conseil. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Sigmund, ce n'est pas grave. Il faut que je fasse un mariage pour Dover. Ça, c'est plus important pour mon héritier principal. Il va hériter de ça. Il pourrait peut-être faire une alliance dans cette terre. Si j'arrange, je trouve un conjoint. Qu'est-ce qu'on me propose ? On me propose Lubrizka. Est-ce qu'elle a des prétentions ? Je veux une fille qui a des prétentions. Peut-être pas des revendications, mais… Je pourrais aussi commencer à faire un peu de génisme. Je vais faire ça. Je vais trouver une femme, une belle femme… Qui a des traits… Genre génie. On a dit qu'on aimait bien. Génie. Il y en a ? Elle a un nom et c'est une génie. 38 ans, c'est trop vieux. Un génie de 1 an. C'est si fort, ça ? Est-ce que je peux marier un de mes petits-fils, là ? Toi, là ? Un génie de 1 an, là ? Non… Plaisance. Grosse plaisance. Viens là, grosse plaisance. Et mon fils et héritier… Ok, on va trouver quelqu'un aussi. C'est trop vieux, c'est trop vieux. Magnifique. 28 ans, c'est bien, ça. Et sinon, force, on n'a pas ça. 34 ans, non. Magnifique. Elisabeth, une roturière, ça me va. On va envoyer la proposition, on perd un peu de prestige dans tout ça, mais on aura de beaux enfants. On aura de beaux enfants. Parfait, elle a accepté les professions de science. J'accepte, merci. Où ils vont ? Ils vont là. Ok, il faut leur remonter dessus, absolument. De retour, de rentrons ravigorés. Ok, je regagne un peu de prestige dans tout ce que j'ai perdu. Ça, c'est bien parce que j'ai fait des mariages pas incroyables. On va accélérer un peu, quand même. Pas exagérer. Ok, là, il va falloir me suivre, Duchesse. Je ne sais pas si tu comprends le concept. À 80, tu ne pourras pas faire un siège. Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce que tu comprends ceci ? Ah, il m'attend dans les montagnes. Oui, ce n'est pas un bon plan de l'attaquer dans les montagnes. Très mauvais plan. Ce n'est pas un bon plan du tout. Je ne vais pas l'attaquer dans les montagnes. Je ne suis pas fou. Par contre, toi, là, au passage, je vais te choper. Même si tu es dans les montagnes. Influencer. Je crois que je peux présenter un argument très convaincant. J'ai eu une chance d'obtenir 50 d'opinion du Pape. Voilà, il obtient 30 d'opinion gratos. Oui, je préfère avoir 30 sur. Allez. C'est très bon, ça, l'opinion du Pape. J'aime bien influencer le Pape, en fait. Ça marche une fois sur cinq. Mais quand ça marche, ça marche. Et ça, c'est cool. Allez, on attaque. Et voilà, combattant demi-capturé. Parfait. Ils ont un avantage défensif. Ce n'est pas grave. Je vais capturer. Je vais aller là. Parce qu'ici, il y a un butin de 16. Il y a plus d'or là-bas. On va aller là-bas. On va assiéger ça. On va assiéger ça. Et on est gentiment en train de remonter dans le score de guerre. C'est une bonne chose. Avec un peu de chance, on va réussir à défendre ça. On va réussir à le reprendre, en fait. Je pourrais aller sur leur capitale, en fait. Je vais tellement faire ça. Une fois que j'ai pris ça, je vais aller sur leur capitale. Guerre résolue. Parfait. Votre voisin, le roi Célestinus, a gagné la guerre contre votre voisin, le roi Geoffrey. Merci, Célestinus. Je vais le laisser s'installer un peu. Commencer son siège et tout. Je viendrai le chercher après. Normalement, il n'a pas de… Lui, c'est qui ? Le Royaume d'Italie, ils sont un peu en faillite, le Royaume d'Italie, là. Oui, parfait. Ils ont chassé ma femme du siège. C'est une très bonne chose depuis le temps que j'attendais ça. Un éminent invité est arrivé. Ah, mais il va falloir le payer tellement cher pour le recruter. 115, 100 mois. 100 mois. Je peux demander de l'argent au pape ? Toujours pas. Ils me le diront. La bataille que j'ai gagnée. Organiser un banquet, c'est quelque chose que je peux faire. Je pourrais organiser un petit banquet, là, vite fait, bien fait. Non, ça coûte trop cher. Je n'en ai pas besoin. Alors, juste au niveau de la succession. Maintenant, ça se passe comment ? Ah, c'est mon… C'est mon fils unique qui récupère tout. Tout. Ok, là, ils ont commencé l'assaut, ici. C'est bien. Heming est adulte. Il grandit vite. Il grandit vite. Donc, lui, là, Heming, c'est un de mes fils. Ah non, ça va, c'est cool. Il n'a pas de tuteur. Oui, une amitié. Quoi qu'il y a que le pape, là, je m'en sors bien pour l'instant. Et que j'ai fini ça, je ferai un… Parfait. Invalidé. Guerre Viennoa pour la revendiction du comté d'Almarich. Sur comté de Viennoa terminé, le roi Louis ne contrôle plus aucune des comtés revendiqués. Ah non. Oh non, la guerre est invalidée. Ça, c'est trop triste. Tout ça pour ça. Bon, j'ai réussi le siège. On a capturé des gens, quand même. On a quand même du cash qui va tomber. Oh, j'ai un prince avec dans mes geôles. On va le libérer, hein. Là, il s'étudie déjà une proposition. OK. Pour cent, je te rançonne aussi. Envie d'en surveiller. Fils du grand-chef, tu peux y aller. Et toi, tu peux y aller aussi. Hop là. Je libère les gens. Parce que je suis gentil. Ah, le part n'est pas influencé. Parfait. C'est le moment de nouer une amitié avec notre fils. Voilà. Là, je ne peux toujours pas le déposer. Je ne peux toujours pas leur demander une revendication. Le pape refusera. Je ne suis pas loin d'y arriver. François accepté. Est-ce que je peux déclarer la guerre ici ? Non, je n'ai pas de casus bélier. Roi Louis 3. Par contre, j'ai de l'or. Je souhaite poser une revendication. sur Valentina. Valentinois. Comme ça, je le chope de mon vivant. Et c'est réglé. Ici, je paierai ce qu'il faut. J'ai un atout disponible. Ça va être ça. Qui me donne. Prestige mensuel par vassal puissant au conseil. Ça ne me donne rien. Ce n'est pas grave. Je suis obligé de passer par là. Un défaut de caractère. Lorsque je vous quitterai ce monde, mon fils est héritier. Dois peur. Régnerai à ma place. Malheureusement, des humeurs sur son insatiable avarice se sont répandues à la cour. Je me demande s'il parviendrait à conserver le soutien de mes vassaux lorsque je ne serai plus là. Tentez de rectifier son défaut. Chaque vassal obtient 10% d'opinion vers Dois peur. Parlez de ses bonnes qualités à la place. Je me concentre sur moi et mon exemple. Je tiens bonne manière. On va rectifier son défaut. S'aventurer dans la rue et parler aux pauvres. avouer un méfait et se cacher. Donner des biens à ceux qui en ont besoin. Parlez à quelqu'un qui lui a causé du tort. Ça me plaît, ça. Et moi, j'aimerais vraiment déclarer la guerre à Lyon. Je peux. J'ai une revendication. Vos revendications. Ce que j'attends. Alors, attends. Il est allié là. 200 hommes. Il est allié là. 5000 hommes. Je ne peux plus l'attaquer. Je ne peux plus l'attaquer. Il est trop fort en alliance. Il est clairement trop fort. Il est trop fort pour moi. Il est trop fort pour moi. J'ai des revendications sur la doll. Voilà. Franchement, je récupérerais bien mes terres là. Et je ne peux pas. Aïe, 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 aïe. Je devrais peut-être créer le duché de comté de Besançon. J'aimerais créer le duché de Besançon. Non, le duché de Haute-Bourgogne. Mais comment faire ? Comment faire ? Il a déjà créé le titre. Du coup, deux jours, ça, ça m'appartient. Pourquoi je ne pourrais pas... Pourquoi je ne pourrais pas l'obtenir ? Je ne comprends pas bien. Nouer une amitié. Un jour, quelque chose se passera. Je ne vais pas prendre du stress juste pour aller plus vite. J'ai 100% de chance de réussite. Pour nouer une amitié avec mon fils. Un défaut de caractère. Une autre chance de changer de méthode. Le doute m'envahit progressivement. Il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas fait preuve d'un vrai pardon. Il semble n'avoir rien retenu de l'exercice. Donnez des biens à ceux qui en ont besoin. Allez. Va parler aux pauvres. J'abandonne. Un défaut de caractère, ses petites habitudes. Doe hopper et son insinciable avarisme me rendent fou. Malgré tous mes efforts, il ne fait aucun progrès. S'il n'est pas enclin au changement dans son intérieur, ça n'arrivera jamais. De l'or. Je prends. Je prends, je prends. Donc ce titre. C'est parti du royaume de Bourgogne. Il faut plus de comtés pour pouvoir les urper. 6 comtés, il me manque 4 comtés. Du royaume de Bourgogne. On va poser des revendications et on va attaquer l'Italie. On va les attaquer parce que, bon, ils n'ont pas une grande force armée. Ils n'ont pas d'alliance. Ils ont une alliance, mais il y a la 60 bonhommes. Les souvenirs restent. 5 de stress. Oh, rejet. C'est comme s'il était toujours avec moi. Le contre-jet a péri. J'ai perdu un allié. Je continue d'influencer le pape, là. Allez. Ma femme a remorquis mes efforts visant à impressionner Heming et me fait une suggestion. Je crois que ma parole a beaucoup de poids auprès de notre fils. Je pourrais lui dire quelque chose de… à quel point je vous trouve merveilleux. La dauphine à Zellmann. Conséquences possibles. Heming obtient 15 de pignons. Le complot obtient de la progression. On perd de la progression. On y va. On y va. Heming semble davantage intéressé à apprendre à me connaître maintenant. Ah, merci ma femme. Je peux compter sur vous. C'est super. C'est vraiment super. Je suis très content. Je suis très content. Ami, tué, l'heure du siège. Votre ami Karl a péri. 18 de stress. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas encore trop le stress. Aliener est adulte. Ils grandissent vite. Je devrais être ami avec elle aussi. Non, je vais être ami avec le pape. Alors, nouer une amitié. Un homme si agréable, mon fils. Voilà, je suis ami avec mon fils. C'est parfait. Est-ce que je peux nouer une amitié avec le pape ? 23% de chance de réussir, d'être ami avec le pape. Eh eh ! Ça va beaucoup d'essayer une chance sur 5. Une chance sur 4. Je la tente. Je la tente. Et je vais demander à ma femme de m'aider. Je ne peux pas. Je n'ai pas de femme. Je suis triste. Il se passe quoi, là ? Comment c'est ça qu'il y a de nouveaux dégâts qui attaquent Valentin ? Armée neutre. Bon, ce n'est pas chez moi, donc ça va. Je vais venir revendiquer ça, mon ami. Tu vas voir. Bon, Viennois, ce n'est plus qu'un comté. Il faut qu'on le garde. Il faut qu'on le garde. Il faut qu'on le garde. Il y a trop de guerres, là, autour. C'est incroyable. Encore enceinte, ma femme. Oh là là ! Plus elle a 36 ans. Je ne veux pas. Plus trop d'enfants. Si c'est de l'assassiner, ce n'est pas bon. Ça va être critique. Organiser un banquier. Bienvenue, mes amis. Encore une 1400 hommes. Oh, il y a le pape qui est venu au festin. Le festin. La table haute se brise. La grande table haute de la noblesse sur l'estrade émet un grand craque. L'instant d'après, elle s'éda sous le poids de la nourriture et des ornements dorés. Alors que mes distingués invités et moi-même avons dû être installés avec la petite noblesse, je me suis retrouvé près de mon pape, le pape Victor. Le roi Sigismund l'a mal pris, cependant, et a dit tout le monde que c'était une grave injustice de s'asseoir avec des seigneurs et des dames à peine meilleures que des roturiers. Au contraire, Comte Sigismund a fait preuve de grâce et d'humilité vis-à-vis de ses inférieurs. Victor et moi avons fini par parler toute la soirée. Il est convenu que ce ne sera pas la dernière fois que nous nous régalions ensemble. Le pape devient mon ami ! Le pape devient mon ami ! Oh là là ! Oh là là ! Ça, c'est bien. Dans mes relations, je peux compter le pape. Du coup, vu que c'est mon ami, normalement, 100 d'opinion envers moi, plus 100 d'opinion, mon ami le pape, est-ce que tu me laisses maintenant demander une revendication ? Oh, il accepte-toi ! 1000 ! Je peux revendiquer le royaume de Bourgogne. Ah, forcément ! Ah, oui ! Oui ! La Bourgogne est à moi. En fait, il a 300 troupes et il n'a pas d'alliance. Ah, si ! Il a plein d'alliances ! Il a des alliances énormes ! Énormes ! Et lui, est-ce qu'il est en guerre ? Ah, oui ! Il est en guerre. C'est le moment d'attaquer. On l'attente. On l'attente. Je pose une revendication. C'est comme ça. Désolé, mon ami. Mon cher ami, j'ai réfléchi à votre quête et décidé de reconnaître votre revendication sur le royaume de Bourgogne. Il existe des preuves irréfutables que vos ancêtres ont en fait réuni sur cette terre dans les temps anciens. Je vais prouver que je suis un digne souverain. Le festin est une amitié. Lorsque mes invités s'en vont, ils semblent être de bonne humeur. Je suis par ailleurs soulagé de voir le pape Victor. Ne part pas sans me dire au revoir. Nous savons que nous nous reverrons bientôt. Quel homme ! Et j'obtiens le trait festoyeur enthousiaste. Votre gloire est bien connue. Merci. Mon ami. C'est une bonne revendication, ça, dis donc. Déclarer la guerre. Le réconfort d'un ami. Yes. Perte de stress. Merci, compte Hugo. Avant de partir en guerre, ça me fait du bien. Je vais tout lever. Je vais appeler mes alliés. Appeler à la guerre. J'appelle à la guerre. J'appelle à la guerre. J'appelle à la guerre. Et ma femme, bien sûr, je l'appelle à la guerre. Elle peut peut-être rappeler la guerre en tant qu'alliée. Elle est alliée. Ok, elle ne peut pas. Il ne peut pas se battre contre son seigneur Lige. Je comprends. Je comprends. 5300 soldats contre 1400. Ok, on est mort. Ce n'est pas grave. Mon cher ami, bien sûr, je me joindrai à cette guerre. Merci. Merci. Il est où, le roi ? Ah, il est là. On va assiéger. On va essayer de le capturer. Vite fait, bien faire. On va faire une guerre éclair. Ça serait super. Charmant et Bérard, bien sûr, que nous nous joindrons à votre guerre. J'appelle mes alliés. À tous mes alliés. C'est bien. Réunissez-vous sur moi. Tous. On se donne rendez-vous aux portes de la capitale ennemie. Du tyran. Qui n'a pas voulu être mon ami. Enfin, je crois que c'était mon ami quand même. Je ne sais plus. J'ai trop d'amis. Bon, la bonne chose, c'est qu'on a lancé l'assaut. Et qu'en fait, son allié principal, donc le Royaume d'Italic, a 5000 troupes. Eux sont occupés, sont impétrés dans une guerre. Donc, avec un peu de chance, ils ne viendront pas l'aider. Et j'aurais pris la... Ouh, punaise, ils arrivent. Ouh, punaise. 5000. Aïe, 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 aïe. Vite, l'assaut. Lancez l'assaut. Une brèche. Trois mois. Ah, ils seront là avant. Ils seront là avant. Mince. Bon, si je reste. Ah, je reste. Puissiez-vous devenir sage-réfile. Je ne suis pas allé assez vite sur l'objectif. Moins 10. Et on se fait massacrer. Je ne suis pas bien joué mes cartes, là. J'aurais dû aller tout de suite dessus et lancer l'assaut plus vite. J'aurais pu lancer l'assaut bien plus vite. J'ai envie de la retenter. Je suis désolé, mais là... Charger la partie. Il y a des chances qu'on la fasse bien, là. Il y a des chances qu'on la fasse bien, là. Je suis là, tac. Je peux peut-être lever mes troupes plus proches, encore. Ici, à Brest. Je peux appeler mes alliés. Je peux appeler mes alliés. J'appelle les alliés. Je ne pense pas que ça va le faire, mais bon. On essaie quand même. On essaie quand même, parce que c'est cool. Et puis... Quel homme. Excellent. Est-ce qu'on pourrait augmenter ses troupes, là ? Vite, c'est bien fait. Je devrais le faire avant, en fait. Je devrais augmenter mes troupes avant. Excellent. Excellent. Ok. Là. assaut voilà c'est ça que je n'avais pas fait c'est juste là dans la fin siège de lion est-ce qu'on y arrive où est l'ennemi ok ça va être compliqué pour l'ennemi d'arriver à l'heure je suis bien entouré otage de valeur capturée bonjour 93% aïe dommage 93% on y était presque on y était presque il était tellement presque peut-être que si je me barre ils vont pas reprendre ça passera jamais je suis en train de m'en pétrir je ne sais pas trop où qu'est ce que je pourrais prendre pour je comprends pas c'est que c'est terre c'est mes terres comment occuper ça quoi aïe 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 ça se corse ils sont foutus c'est sûr bon ce qui est bien c'est qu'ils font diversion mes alliés ça c'est utile parce que ça monte là 97 si j'attends si j'arrive à à faire durer le truc encore quelques mois la carte vigilant sacré les espions m'ont informé qu'un chasseur s'est fait remarquer à la taverne de l'aide cal il y a des pensées de quantité d'or en se vantant de la grande affaire qui venait de conclure avec un seigneur portant des bijoux et des soirées il aurait dressé une carte de la région les espions pensent que ce seigneur complote contre moi merci d'avoir attiré mon attention là dessus mon neveu a été fait prisonnier oh non 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 con de neveu ouais ce neveu qui s'est fait faire prisonnier bêtement c'est lui là par le con ok tous nos espoirs sont partis en fumée là ah c'était à deux doigts ça aurait joué ça aurait joué si c'était pas fait capturer si je viens les si je les appâter un peu si je viens par là à faire et je suis là vous pouvez m'attaquer ce qu'ils vont venir ou pas ah ça suit à rien mais j'ai envie de la retenter parce que franchement je vais complètement le choper mais je crois que je vais m'arrêter là j'en peux plus je suis fatigué trop de trop de guerre je suis fatigué vraiment on est à chaque fois à 3% d'y arriver ils ont repris ils ont repris ça arrête je fais une auto save non je peux tenter une dernière fois mais après j'arrête parce que je suis fatigué et que ça me fatigue ce qu'il faudrait que je fasse tout simplement je mise sur mes engins de siège j'augmente un peu la taille les engins de siège je fais passer un peu de temps le pape devient mon ami le temps passe un dirigeant j'en fais rien ah ok là on est pas mal il faut quand même que je que je déclare la guerre mes revendications déclarer la guerre il faut quand même que j'appelle mes alliés parce que c'est toujours bien elle je peux pas vraiment je peux essayer quand même mais je pense pas qu'il acceptera il ne veut pas il faut absolument que je mette mon point de ralliement ici je lève tout ici j'ai à 1 à l'heure ce qu'il faut pas ok on vient là il faut que ça aille très vite il faut pas que mon neveu il se fasse choper cette fois tout simplement mon fils Valdemar alors il a appelé de devis deuxième ok les alliés qui vont rejoindre le conflit ça c'est bien un allié ennemi tous les alliés ennemi qui se rallient alors il faut que je fasse bien attention de lancer l'assaut dès que c'est disponible bonjour ok on lance l'assaut ah il est troupé une mission là je perds toute mon armée dans l'assaut ils devront rater le couple 68 ah mince c'est pas ce qu'on voulait on a pas pris par contre on peut aller sur sa capitale ça va l'énerver si je vais sur sa capitale ah ouais ça me tend c'est pas grave on va dister le dernier essai et je vais se faire choper au passage ok on reprendra la prochaine fois aujourd'hui faire ces tests un peu en fin de stream merci d'avoir regardé en rechance on se remettra bien tak tak Sous-titrage FR ?